Il est quelle heure et on parle de quoi ? Il est 19h47 et bienvenue dans votre 18ème partie de l'arrêt éduc sur Pierre. Et aujourd'hui on va parler encore une fois de la suite du dossier, on va appeler ça le patch aux docs, comme ça au moins on arrêtera de tourner autour du pot, on va bien évidemment parler du docs de 300 personnes de la communauté et plus, c'est pas que la communauté, la personne l'a vue, ils m'ont tapé tellement loin qu'il y a un peu de tout le monde, c'est fabuleux. Et donc du coup après qu'on vous ait fait écouter l'appel avec Lao, après qu'on ait rattrapé ce qui s'était passé, et après qu'on vous ait fait écouter l'appel avec Inébloui, il est désormais temps de vous faire écouter l'appel avec Ender. Non pas l'appel avec Ender, qu'est-ce que je dis ? Oh là là, je suis débile, je suis fatigué en plus, je suis dans le jardin là, du coup on l'a refait. C'est le moment de se mater la réponse d'Ender, Ender a fait un live et tout le lendemain de sa carte rosa, donc du coup on va se mater ça. Là en 2-3 mots avant de commencer, c'est la pire défense que j'ai jamais vue de ma vie. Après je peux peut-être me gourer tu vois, mais ça ressemble fortement à la pire défense que j'ai jamais vue de ma vie. Et bien évidemment, le cadre n'était pas fait pour un tel setup, donc du coup il faut tout retaper. Putain, j'en ai merveilleux, j'en ai merveilleux. Voilà, pour vous qui nous regardez en VOD, on a commencé le live plus tôt, et comme il fait 45 degrés dans la véranda, je suis dans le jardin. Voilà, du coup on improvise. Donc du coup, on va se mater ça. Alors, tradition patchouli n'oblige, comme apparemment je déforme tout et tout, on va laisser la personne s'exprimer. Comme ça, il n'y aura pas de « oh mon dieu, je déforme qui que ce soit » et tout. Tout, comment ça s'appelle ? Non, ben en fait voilà, je ne sais pas quoi rajouter. A chaque fois que vous me cassez les couilles, en fait vas-y je réécris le truc et tout le bordel. Donc tu sais quoi, on va la laisser parler et puis on va l'écouter. Je préviens, c'est un peu long. Donc du coup, on va se le mettre en x1, 18. Ne bougez pas, ne bougez pas. Putain, mais casse-toi le moustique ! Me casse tous les couilles ! On est bon, on est bon, on est bon, on va pouvoir couper la musique et on va pouvoir faire ça. Et hop ! Alors bien évidemment, j'ai coupé les blancs. J'avais oublié de finir les réglages. Pardon ! T'es pas prévu ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Rollercoeur, bien évidemment ! Bonsoir ! Paris ! Bonsoir ! Paris, ouais, comme tu dis ! Je reviens, je vais me chercher de l'eau ! C'est le seul truc que j'ai oublié ! J'arrive, j'ai pas ! Go de l'eau ! Je sais pas vraiment combien on est. De toute façon, on ne peut pas s'aper. Ce micro me plaît les couilles ! Mets-toi de quoi ? Voilà ! Oh, j'ai le temps devant moi de ça ! On va se mettre sur la scène principale, évidemment ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors avant toute chose, je vais juste mouvre quelqu'un et j'arrive ! Bon, alors attends ! Dans deux secondes, principale, je fais ça, ok ! Je fais ça, et qu'on reste comme ça, je crois qu'on devrait être à peu près bon ! Voilà, je crois qu'on est bon là-dessus, c'est bon ! Après, on voit mes autres discrènes, on voit mes autres discrènes, mais pas à la race ! Ok ! On m'en fout, on m'en fout également ! Vas-y, je mets ma gueule, parce que c'est pas loin ! Ah ouais, mais je suis... J'avais pas vu, merci beaucoup Edwin pour le sub que tu viens de dropper ! Yomi Yomi, sub so good ! Sur OBS, c'est vrai ! Et OBS te dit, non, ta mère ! Tu n'auras pas le droit ! Caméra de stream, ouais ! Bah du coup, on va le mettre juste au-dessus, là ! Tiens, c'est dégueulasse ! Bon, je vais au pif, hein ! Bon, c'est pas me pétir les couilles ! On va mettre ça au pif, comme ça ! Ouais, non, c'est bon, on va se mettre comme ça, pas le choix ! Je crois que j'ai pas trop le choix ! Requin, ouais, c'est ça, requin ! Bon ! Comment expliquer ? Alors ? Dis-moi ! Je te laisse commencer ! Je sais même pas par où commencer, pas te cacher que... C'est un peu compliqué, je sais même pas par où commencer pour mes données ! Chronologiquement parlant ? Chronologiquement parlant ? Ouais, bah... Ça va être compliqué ! Chronologie, elle date un peu ! Ouais, mais... Les événements des docs, etc... Ouais ! Euh... Moyens d'augmenter le gain du volume sur EBS ? Il faut que je me retienne d'intervenir, mais c'est marrant, hein ! Pour un truc auquel vous n'avez rien à voir et vous savez pas, c'est... Ah, la chronologie, ça remonte à loin et tout ! D'accord ! C'est de quoi ? Pépé, chef ? C'est quoi, Pépé ? C'est... Qu'est-ce qu'il dit, Pépé ? C'est... Des fois, vous parlez, je comprends pas ! Mais c'est pas grave, on va se comprendre, ne vous inquiétez pas ! Pour qui ? Pour Nono ou pour moi ? Attends, déjà comme ça ! Pour Nono ou pour moi ? Les deux ! Alors, je vais monter un peu mon son... Vas-y, parle-pouvoir, Noo ! Bon... Encore ? Oui ! Non, rapproche-toi avec ton micro ! Oui, bah, 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 c'est bon, comme ça, là, je suis assez près de mon micro ! C'est bon, parfait pour toi, là, Noor, OK ? Et pour... Et pour Noor ? Pour moi ! Pour le BG ? Grau ! C'est bon, ouais ! Nickel ! Alors... Comment ça, Grau ? On va commencer par le commencement ! Je m'entends bien, à la base, avec Inéblui ! C'est sympa, ça, la base ! Il m'a invité sur des groupes, je m'aurai rien demandé... Et... Oui ! Alors, depuis, on a maté tes messages, Alicia ! Là-dedans, il y avait une personne, et il y avait Claude, d'accord ? Euh... Ah oui, alors, préparez-vous, parce qu'en fait, la défense va être très simple ! Vous vous souvenez, quand, en ce moment, on avait cramé la première fois Alicia... Euh... Au revoir, mère ! Euh... La première fois qu'on avait cramé Alicia, euh... Son excuse, c'était... Oui, mais en fait, c'est un tchan, la pute ! Parce qu'elle a parlé ! D'accord ! C'est sympa pour un tchan, je veux, mais bon, d'accord, ok, très bien ! Eh ben, euh... Aujourd'hui, vous allez avoir le droit à la variante... En fait, c'est Clao ! D'accord, ok ! C'est... Alors que Clao n'a rien demandé, tu vois, mais bon, soit... Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas... Du coup, VLC, c'est où ? Putain ! Eh, cette installation du démon ! Euh... Et c'est là qu'en fait, moi, je me suis dit... Bon, c'est un groupe entre potes, qu'on veut discuter tous ensemble pour régler des conflits, par exemple ! De base, c'était ça ! À chaque fois qu'il y a Clao dedans, c'est pour régler des conflits, donc au moins les choses sont claires ! Euh... Sauf qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, puisque moi, je suis pas quelqu'un qui... M'intéresse forcément ce qui se passe dans les groupes, je les quitte généralement ou je laisse à l'abandon, tant qu'affaire ! Dans ces groupes, enfin, dans ces groupes, parce qu'il y en a eu plusieurs, euh... Non, mais Clao, euh... Il écrit pas ce genre de truc, il comprenne pas le second degré ! C'est... C'est... Ils vont faire... Ah, regardez ! C'est la preuve ! Elle a écrit... Je suis la méchante ! J'ai tout organisé, je vous spoil ! C'est... T'es au courant que Neutrino, il va reprendre ton truc, il va faire... Ah, ah ! Elle a enfin avoué ! C'est... C'est... Faut en être conscient, quand même ! Ils sont tombés ! Au moins, trois ou quatre... Trois, officiellement, où j'étais dedans, et je crois qu'il y en avait un quatrième dedans, et j'y étais plus. Donc, on peut dire, à ce moment-là... Euh... Eh ben, en fait, là-dedans, ça cherchait des informations sur les pachos. De façon générale, hein, y a pas vraiment de cible particulière, hein, c'était vraiment tout le monde. Tout le monde avait le droit, ça part du catho, que tu es, euh... Avec ou contre Scheisel, par exemple, ou... Ou que tu es, euh... Ou que tu es des griffes ou pas contre lui, bref. Elle y était avant moi dans le groupe, oui. Bah oui, ça m'a étonnée que je la trouvais là, parce que pour ce genre de choses, du moins, quand on parle de trucs informatiques avec une éblouie, comme on parle souvent, enfin, quand on parlait souvent à l'époque, euh, c'est... Il n'y avait jamais Klaou dans le temps. Il n'y avait jamais eu Klaou dans le temps. Ah, parce qu'elle bite rien, l'informatique. Et moi, je bite rien, moi, je bite rien, tout ça. Ouais, je viens d'arriver, ça va, j'ai loupé, quoi. Bonjour, Ivo, Riu, oh, t'as rien loupé, c'est l'installe-toi. Là, je commence à raconter un petit peu l'histoire et tout. Mais, euh, ouais, Klaou était là, et elle l'encourageait, ce genre de choses. Elle voulait des infos sur tout le monde, mais vraiment tout le monde. Tous les patchos qui étaient en... Alors, on peut reprocher plein de trucs à Klaou, hein, tu vois. Par exemple, elle est bon, on s'est pris la tête ce matin, tu vois. C'est sur un truc qui, en soi, sera résolu en deux jours, tu vois. Mais, euh, typiquement, Klaou, si elle a fait que répéter un seul truc, là, durant tous les mois où on lui disait de nous lâcher, euh, c'était par rapport à Shiro Tsuné. On l'a jamais entendu dire qu'elle allait foutre des plaintes contre la planète entière, euh, ou quoi que ce soit, tu vois. C'est, euh, par contre, qu'en soi, il y avait un problème par rapport à Shiro Tsuné. Ah, ça, du soir au matin, elle nous le disait, tu vois. Mais, euh, mais ok, y'a pas de soucis, hein, vas-y, hein, y'a pas de soucis. Let's go, continuons, hein. Ah, ça l'est voulait. Ça, je ne peux pas être sûre que ça, c'est vrai. Parce que, euh, bon, Klaou, elle a des griefs avec tout le monde, donc, du coup, pour ce danger, elle vaut tout le monde. Après, je ne suis pas dans sa tête non plus. Je ne connais pas ses raisons, euh, ses raisons principales. Et, euh, bonsoir, Précef. Euh, le problème, c'est que quand j'ai vu qu'il y avait, euh, des informations qui traînaient, moi, généralement, dans les groupes, j'interagis presque pas. J'ai pas envie d'interagir dans des groupes. Moi, quand je fais des groupes, c'est pour des vocaux. Là, bah, y'avait une éblouie qui balançait des informations à l'infini. Alors, je veux bien, mais, euh, moi, tu vois, je me préoccupe pas, tu vois, parce que moi, je suis pas focus là-dessus. Ils m'ont mis dedans, mais, euh... C'est marrant parce que, là, vous avez sa version, et là, vous vous rappelez des... Attendez, je peux peut-être... Non, je peux pas les montrer, là, avec le setup, là, putain, là. Et le soleil, là, descend, là, que j'aille me foutre dans la véranda, là. Vous vous souvenez, là, du message, là, qu'on a vu, là, le délire du... Euh, tu peux me choper, euh, Madge, euh, Gwynardel, euh, Chris Nero, euh, Surdoc, s'il te plaît, t'sais ? Oui, bien sûr, ouais, c'est Clao qui a tout initié, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, bien évidemment. Allez, à d'autres. Euh, mais, je m'en foutais quelque part. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen, quand même, que je récupère au moins un dossier, voire même plusieurs, et demander à Anya si, euh, si on pourrait les exploiter. Elle m'a fait, attends, avant de faire ça, avant de garder les dossiers, etc., hein, sur toi, quand même, qui sont légaux ? Alors, moi, j'ai demandé à Anya Bluie, ouais, je bégais, est-ce que, euh, est-ce que les informations que tu balances, sont légaux ou pas ? C'est normal. J'ai joué avec tes légaux, si tu veux, ça se dit légal, du coup. Quand tu lui poses la question, mais bon, c'est pas grave. Mais, euh, non, 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 ça prend plus, ça prend pas. On a vu les messages, on a vu les messages. Parce que là, t'es en bas, non, mais non, mais j'existais, puis on m'a rajouté sur un truc. Oh, y'a avec là-haut ? Une Bluie qui tirait des informations à l'appel, hein, bien évidemment. Moi, j'arrive, je me sers, je vais voir Anya. Anya, ah, Anya, elle a des valeurs. Anya, elle a dit non tout de suite. Oui, mais bien sûr, oui ! Ah, qui est normal, mais toi, moi, j'ai pas percuté sur le coup. Je me dis, attends, mais c'est vrai, c'est une bonne question, j'ai pas percuté. Et puis, il me fait, euh, ouais, mais pas tous, en parlant des informations. Ouais, pas tout, t'es légal dans ce que j'ai mis dans les dossiers. Mais attendez deux secondes, c'est une Bluie qui va chercher les gars. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de lui demander qu'est-ce qu'il est guère et qu'est-ce qu'il est pas, quoi ? Ah, justement, pour des procédures, tu ne les utilises pas, ce qui est normal. Donc, du coup, j'ai fait, bon, bah, j'y touche pas, je mets de côté, et je voulais pas m'associer à ça, j'ai tout viré. Par contre, pour ce qui concerne Doc, oui, je suis au courant, totalement au courant. On a vu tes messages ! Oh, putain, elle est trop drôle ! C'est, c'est, on a vu tes messages ! Qu'est-ce que tu comprends pas ? On t'a vu demander à y déblouiller, genre aller lui dire et coucou ? Et est-ce que tu pourrais me choper des informations d'un tel, d'un tel, d'un tel et d'un tel ? C'est, c'est, qu'est-ce qu'est-ce que c'est d'histoire ? Oh, mon Dieu ! Et là, elle est comme ça en bonne... Non, mais non, 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 mais à la base, il faisait déjà un truc, en fait, hein, t'sais... C'est bel et bien inébloui, j'ai même donné des indices à Doc pour l'orienter là-dessus, il a jamais trouvé. C'est limite si je lui donnais pas sur un plateau d'argent les informations, tu vois, alors que je lui donnais... Oh, t'es... Regarde, regarde, gros seigneur, t'sais, elle est en train de dire que Doc, il est un peu con, tu veux, t'sais, elle lui a fait une énigme, alors que l'autre, il doxait sa baraque et toutes ces conneries. Je rappelle que, euh, si, Doc, c'est des trucs, c'était parce que tu lui avais fourni des informations, mais bon, tout va bien, t'sais... Et l'autre, elle joue aux devinettes, elle joue à... Où est Charlie et tout, tu veux, t'sais, tout va bien, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas le bon truc, là, c'est ça que je cherchais, voilà. C'est... Mais oui, il était au courant, mais bien sûr qu'il était au courant, mais tu comprends pas, t'es trop con, Doc ! Elle t'a fait une devinette et t'as pas trouvé ! Mais t'es... Oh là là, t'es vraiment trop con, hein, sans déconner ! Et il a rien voulu savoir, et il voulait quand même que je donne, mais moi, je ne voulais pas donner, parce qu'il est oublié, et j'ai des témoins, qui m'ont foutu un coup de pression, un coup de pression monstre. Vu ce qu'il est capable de faire, il pouvait me le faire, en fait. C'est ce qu'il me disait clairement. Donc, tu es innocent, et c'est ce que tu essayes de nous... De nous faire croire, c'est bien ça que j'ai lu ? De nous dire. C'est ce que tu essayes de nous dire. Je suis pas innocente dans le sens où je... Ah ouais, non, on sait que t'es pas du tout innocente, hein ! Je savais ce qui s'est passé, j'ai juste pas dénoncé. J'ai pas dénoncé, parce qu'il y a Inébouï derrière moi. Alors ça, c'est des aveux, et devant la justice, ça va faire bien mal. Mais alors, je dois vous avouer que tes messages te foutent encore plus dans la merde. Donc du coup, c'est... Eh, c'est la fête, ce soir, hein ! Et qui m'a fait comprendre que ce qu'il faisait là, il en est capable de me le faire aussi. Et il avait déjà beaucoup trop d'infos sur moi. Non, mais c'est ça, c'est Ender Arcana, Bilike. Bonsoir, Batchola ! Mon premier est sur le Discord de Chaisel ! Mon second est petit, mais con à la fois ! Non, mais ça marche pas comme ça, en fait, la justice ! Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? L'autre, l'autre, il se fait, l'autre, il se fait doxer, il t'a dit ! Bah, vas-y, donne l'identité ! Alors, si je tourne... Non, mais non, ta gueule ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le Chaisel balance mon nom et prénom sur Twitter, ça n'a pas aidé, et lui, il l'a récupéré, parce qu'il ne possède pas mon nom et prénom, en fait. C'est bien la seule chose qu'il ne possède pas sur moi. Donc vraiment, moi, je me suis sentie mal pendant un bon moment, puisque j'étais au courant, et je ne pouvais juste rien dire, parce que j'avais une pression derrière. Alors, on me dit, c'est facile d'accuser une éblouie, mais moi, je ne possède pas ses compétences. Il m'a montré comment il faisait, je ne comprenais rien. C'est vrai que... Donc, t'as eu un tuto ! J'avais mal à la tête ! T'avais pas aidé, mais... Non, ta mère, en fait... Non, j'arrivais pas, tu vois. Je peux confirmer, Under est un très mauvais menteur, et en plus de ça, il bite vraiment rien à l'informatique. C'est quoi un VPN ? Non, pour ça, je suis un VPN, il faut casser pas les couilles. Je tiens à vous prévenir que la personne qui prétend ça tient une chaîne Twitch et une chaîne YouTube depuis plus de 5 ans, et qu'elle a un avatar de VTuber. Et bah, vous savez quoi ? Savoir faire ces 3 trucs-là, ça demande quelques notions, tu vois. Et en 5 ans, t'es familier avec l'informatique. Là, en fait, elle essaie juste de vous prendre pour des gros cons. C'est... Mais bon... C'est... Par contre, pour ce qui concerne le hacking, le cybersécurité comme ça, je fais comme ça. T'es sérieux ? Oui, c'est ça, c'est... Tu sais ce qu'il y a un VPN, mais ça va pas plus loin, c'est... On voit bien que c'est le seul truc un peu plus positif que je connais, tu vois. Mais voilà, et encore, je m'en sers même pas. Elle est ta mère la pute, le moustique ! Donc, il est blu, il possède mon IP et tout, donc pas de souci. Sauf que quand j'ai su pour les dossiers, moi, j'ai vu qu'à peu près une vingtaine de personnes. Et dans toutes ces personnes-là, il y avait des gens que j'appréciais et que ça me faisait vraiment mal de savoir qu'il est blu, il possède des informations vraiment de tout le monde. J'ai même pas... Mais t'as demandé des informations sur Chris Leroux ! C'est ce que tu parles ! J'ai regardé. De toute façon, j'ai même pas ouvert un seul fichier. Ça, ça a pas de chance. Vous mentez ! Vous mentez tellement, parce que si vous n'aviez pas ouvert un seul fichier, il n'y aurait pas eu le... Comment s'appelle ? Le poste de Nemerou, avec le visage de Antoine Chepaki et toutes ces conneries, en pensant que c'était le visage de Madge. Vous mentez ! Vous mentez ! Mais vous mentez, mais à des kilomètres, ça se voit et tout ! C'est vous mentez, mais tellement mal ! Putain ! Mais respectez-nous un minimum ! Faites comme les politiques des années 80 ! Tu vois ? Ils nous mitonnaient ! Mais ils savaient nous mitonner ! Tu vois ? Tu ressortais, bon, ton anus s'était refait. Mais t'allais voter la prochaine fois ! Et bien là, c'est pareil ! Donnez-nous envie, monsieur ! Là, vous nous mentez, mais avec tellement de flemmardises ! C'en est insultant ! C'est... J'ai vu aucune information, etc. Vraiment, aucune ! Là, comment vous dire ? Moi, ce qui me faisait peur, c'est que je pensais qu'il allait juste s'arrêter au patcholin qui m'a cité. Si Chef Zell a dit qu'il y a vraiment 300 personnes de visée, mais c'est-à-dire qu'il est allé beaucoup plus loin et que je ne suis même pas au courant ! Tu sais nous faire croire ça ? Ils sont trop drôles ! Les gars, ils se font choper la main dans le sac et toutes ces conneries. À chaque fois qu'ils se font choper la main dans le sac, ils n'assument pas et tout le bordel. Là, on a des preuves, mais à la pelle et tout, si tu veux, tu sais, on vous les montre et tout, si tu veux, tu sais. Les gars, ils sont comme ça en mode... Non mais alors, pour les trois premiers, j'étais là, mais je t'assure que les 297 qui ont suivi... Non, c'était pas moi, c'était pas moi. Non, j'étais parti. Moi, j'avais le festival de la courge dans le village d'à côté. Ah ouais, un événement incroyable. C'est Fabrice qui s'en occupe, monsieur, c'est fabuleux. Mais vous vous foutez de notre gueule ? Ça se passe comment ? Non, mais en fait, moi, j'en ai juste fait 15, mais en fait, les 300 en a... Mais qui est ta mère ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Vous croyez que ça va passer, ça ? Devant la justice et tout ? Mais vous êtes des tarés ! C'est... Putain ! Ils sont trop mignons, tu sais. Alors oui, j'en ai peut-être demandé, mais pas autant, quand même. C'est comme... J'ai lu un truc qui m'a fait mourir de rien. Je sais plus qui est la pute qui a dit ça, mais il y en a une qui a répondu « Bah ça va, il n'y en a qu'un qui s'est fait doxer publiquement, tous les autres, c'est pas encore public ? » D'accord. Donc du coup, t'es en train de dire au mec qui s'est retrouvé sur DoxBean que « Bah ça va, en fait, t'es solo, frère, y'a pas de récurrence, va pas commencer à nous casser les couilles ! » D'accord, tout va bien, 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 tout va bien. C'est... Let's go, hein, pourquoi pas, hein ! C'est ça. Et moi, ça me fait peur parce que je me dis que je peux me prendre 300 personnes dans la gueule à cause d'une éblouie sud-ouest, c'est tout. Ah, c'est Agatha, putain ! Mais oui, mais bien sûr que c'était Agatha. Elle peut pas aller retourner... Enfin, alors bonjour ! Pour toutes celles et ceux qui connaissent pas Agatha, Agatha, elle rêve de mon suicide la nuit quand elle dort. Donc du coup, si elle pouvait aller faire ça, tu vois, autant je m'y suis habituée, j'ai fait une musique dessus et tout, tu sais, mais... 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 Et aller se faire enculer aussi, au passage. Et encore, et encore, je connais même pas la localisation. Pour vous dire, Under se souvient même pas de mon prénom alors que je lui ai dit il y a même pas une semaine. Ah si, je commence un peu à me souvenir ton prénom, mais tu vois pas... Des amitiés sincères, je ne sais même pas ton prénom. Ah, c'est déjà ça. Par contre, le prénom de la Tune, je m'en souviens plus, par exemple. Alors qu'il me l'a dit au moins une dizaine de fois. C'est pas une mémoire de poisson rouge, c'est juste que les prénoms et les dates d'anniversaire et même certains visages, je n'arrive pas à reconnaître. Voilà, donc comment voulez-vous qu'il retienne des enfants ? C'est simple, quand t'étais pas là, j'en reçois un truc qu'il y a des notifications qui se perdent dans le vent. Merci, peut-être, je sais pas. Je sais pas, c'était un follow, c'était quoi ? Je sais pas. En tout cas, moi je sais que L-Twin est dans le coup, Klao est dans le coup. Et Klao, d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose quand on était dans ses groupes. L-Twin est dans le coup ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Mais T'es mal à bassesse en termes juste de valeurs humaines de ces gens. Ils ont entendu le fait que L-Twin voulait la paix. L-Twin, vous savez, celui qui a eu le droit à sa musique et tout pour sa 206 qui est en panne et tout, comment ça s'appelle ? Donc du coup, le premier réflexe, c'est... Non mais L-Twin aussi, il est dedans. Oh putain ! Oh ouais ! Oh ouais ! Il était modo, hein ? Vous vous souvenez du live d'avant où elle était comme ça ? Mais vas-y, L-Twin bannis ça et toutes ces conneries, t'sais... Juste là, non, L-Twin il est dans le coup. Allez, ciao L-Twin ! Oh putain de merde ! Si si, c'est ton modo, si si ! Ah mais si si ! Mais non mais, qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Moi aussi, j'ai un rêve de toi, vous étiez en peignoir tout pilou pilou. Ouais bah, tant que je me suicide pas, ça va. Arrêtez de rêver de moi quand même s'il vous plaît, c'est... 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 Ça me fait me sentir bizarre, j'aime pas. Comment ça se stop de partout ? Ah bah oui ! Mais pourquoi Deloël a pris pour deux heures ? De quoi ? Le temps de ce truc-là, STP ? Ah ouais, elle a pris deux heures ! Ah ouais ! Ok. Ok, ok, ok. Très bien, mais merci bien. Enfin, merci sous l'eau. Let's go, reprenons. Ah putain, mais attendez, y'a plus de soleil ! Je vais pouvoir tenter une migration. Je reviens tout de suite. Elle essaye de mener au bout du nez, euh... Comment ça s'appelle ? Une éblouie, tu vois ? Moi j'ai du mal. Elle essaye de mener et d'avoir dans sa poche une éblouie. Elle essaye avec tout le monde, ça qui est terrifiant. Donc, ouais. Elle essaye en fait de le mener du bout du nez et ça, j'avais déjà remarqué depuis le début, c'est pour ça que j'ai déjà une éblouie, je t'ai fait gaffe avec elle. T'as vu comment elle se comporte avec toi ? Elle pourrait le faire encore de nouveau en n'importe quel. Merci du Prime. Là, j'ai vu la notif ! Et moi aussi, je l'ai vu. Tout est stupé quoi ? Enfin, donc, dans la conversation, enfin, dans la conversation, dans ce que j'ai envoyé sur Twitter, c'est la stricte vérité. Je suis... Donc, ta défense, c'est tout Klaou. Pas tout Klaou. Ah non, non, non. Klaou, elle essaye de mener par le bout du nez mais elle n'a aucune compétence là-dessus. Par contre, c'est inébloui qu'il fait. C'est-à-dire que si Klaou... Comment ça, sur Twitter, on a vu des... On a vu des screens Discord ? De quoi tu nous parles ? Je suis obligé de réactiver mon micro alors que là, je suis en train de marcher avec l'ordi, si tu veux, tu sais. Qu'est-ce que... Mais de quoi elle se fout, l'autre, au bout d'un moment ? Si on t'a vu tes screens sur Discord, c'est... T'es en train de nous dire quoi ? Que t'assumes pas ? Ou qu'il y a encore d'autres conversations qu'on n'a pas vues ? Ça se passe comment ? C'est... Alors, attendez. Bougez pas. On va faire un truc. Ça n'a aucun sens... Bouge pas. Alors, un, deux, un... Alors, attendez. On va récupérer le setup normal. Ça va prendre un peu de temps. Alors, tac. Tac. Il y a tout qui va se dérégler. Ne vous inquiétez pas. Tout ceci est normal. Tout ceci est fait par des professionnels. Alors, tac. Rip le raton qui l'a... Normalement, rip. Normalement. Je... Je promets rien. Je promets rien. Attendez. Tac. 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 Alors, paf. Propriété. Tu te mets... Et là, bonjour. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Du coup... Tac, 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 tac. Elle est où, la cam ? Elle est là. Bonjour. Alors, attendez. Parce que du coup, il faut qu'on récupère tout le truc. Il faut qu'on mette ça bien. Ça, c'est censé aller là. Ça, tu dégages. Ça, tu dégages. Ça, ça va sur l'autre écran. Ça, ça va sur l'autre écran. Ça, tu dégages. Ça, tu dégages. Ça, tu m'affiches. Ça, ça, tu m'affiches. Ça. Ça, tac, 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 tac. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Us, 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 us. Voila. Incroyable. Paf, paf. On est bon. On est parti. Et puis moi, il faut que j'arrête de couper. Sinon, on est vraiment pour deux heures. Donc du coup, je vais vous rejoindre dans le chat. C'est mieux. C'est bien mieux. En même temps, c'est toujours... Je suis toujours météagé. J'entends pas, j'arrive. Tac, on est bon. En fait, je t'explique. Il est bloué et est amoureux de Clao. Et le problème, c'est que Clao, elle en profite de ça. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Elle le mène par le bout du nez. Voilà. Et moi, je l'avais remarqué. Je l'avais déjà remarqué, en fait, depuis le début. Je lui ai dit... Ah, il est bloué au tout début. Il pourra même le dire. Qu'elle te mène par le bout du nez. Fais gaffe. Parce que je connais ses techniques de manipulation avec Clao. Et elle a essayé de retenter avec moi en ressentant de devenir amie avec elle. Mais j'ai jamais accepté. Quand elle voulait me follow sur mes comptes, j'ai jamais accepté. Quand elle a voulu redevenir amie sur mon Discord, j'ai jamais accepté. J'ai jamais accepté. Ouais, désolée. Le Discord est fermé. C'est fait exprès. Le Discord est fermé pour le moment. Si vous voulez vraiment avoir mon Discord, il faut passer par mes MP. Et sachant que je suis en privé, parce que je n'accepte que les personnes que je connais. Bonne chance. J'empêcheux. Oh, putain, je t'avais pas vu. Salut. Comment vas-tu ? Oh, il se passe quoi ? Oh, du drama. Enfin, du drama qui... Il est nul, son narratif. Je suis sous anxio. Et je suis déjà... Je regarde bien. J'ai déjà pris tout ça. Alors, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas été contactés, c'est juste qu'en soit, 300 personnes, ça prend du temps. Et je vous rappelle qu'on n'est que 4. Et il y en a qui travaillent. Et moi, j'ai passé ma journée, en fait, chez les flics et tout le bordel, tu vois. Donc, du coup, comment vous dire qu'on fait au mieux qu'on peut. On a commencé à distribuer et tout. Mais si vous n'avez pas encore eu votre dossier, c'est de notre faute. Ça prend du temps. Vous recevrez des cons. Il y a aussi un autre problème aussi. Alors, on va en parler tout de suite. Quand vous êtes en privé sur Twitter, que vous n'avez pas vos DM qui sont possibles, soit qui sont accessibles, ou pareil sur Discord, ça ne nous aide pas du tout. Il y en a plein. On n'a pas pu les contacter parce qu'en fait, vous avez tellement loqué tous vos trucs que vous êtes bien mignons. Mais en fait, on fait comment pour vous contacter ? Donc, du coup, il y en a. On n'est pas encore tombé sur vous, sur la liste, dans le sens où la liste, elle est longue. Mais il y en a un, on n'a pas pu vous contacter. Vous êtes en privé. On ne peut pas vous envoyer d'MP, les frères. C'est un peu compliqué, quand même. C'est du coup, ça prend du temps. Je suis désolé. On n'est pas formé à ça. On n'est pas du tout formé à ça. Attendez. Attendez. Voilà, c'est bon. Waouh, le détourage fond vert avec la lumière du jour et toutes ces conneries. C'est trop bien. Regardez, je suis à moitié vert et tout. Faut pas faire ça. Arrête ça tout de suite. Arrête ça. Donc, du coup, voilà. Si vous n'avez pas encore reçu, bah voilà. Et pour toutes celles et ceux qui étaient avec la mention rouge en mode on n'a pas encore votre dossier, je suis en train de tanner la gueule, j'ai n'ébloui pour qu'il nous l'envoie. Ne vous inquiétez pas, on aura tous les dossiers et tout et on vous les enverra. Ça va juste nous prendre tout le week-end. Donc, du coup, voilà. Il y a quoi dans ces dossiers en général ? Ça dépend. Ça dépend. Beaucoup de bullshit. Je ne sais pas si ça peut vous rassurer. Tant donné que c'est des données qui ne sont pas épurées et tout. Du coup, comment ça s'appelle ? Vous verrez, mais ça va de la simple adresse mail. Des fois, des noms. Les noms, des fois, ils ne correspondent pas. Des fois, il y a des IP. Les IP, ils ne correspondent pas. Vous verrez, c'est à chaque fois différent pour chacun. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. On vous avait fait la liste et tout, mais compliqué de vous dire, toi, par exemple, dans ton truc, tu auras ça. Là, par exemple, on vous l'a mis sur une image. Mais tu vois, par exemple, quand il y a marqué mail, je ne sais pas combien il y en a. Et encore une fois, en fait, moi, je ne les ouvre pas à ces trucs, en fait. Moi, je ne les ouvre pas à ces trucs. Voilà, par exemple, pour Bulko, tout était du bullshit, tu vois. Je suis Jean Jaffard. Ouais, voilà, tu vois. Pour les viatans aussi, c'est du bullshit. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est des broncs. L'intention, en tout cas, il y était, quoi. On est bon, on est bon, on est bon. Si vous avez un pseudo répandu, généralement, ça tombe à l'eau. Par exemple, Antonin, dans son truc, il y avait tous les Antonins de la planète. C'était incroyable. Bref, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Tac, et tac. Eh, eh, attends, attends, fais attention quand même. Je m'en fous, je m'en... Je rejoins dans le chat parce que sinon... Non, pas dans le chat. Je rejoins dans le chat parce que sinon, en fait, je vais les interrompre toutes les 15 secondes, tu vois. Dans ce sens-là, je dis que je m'en fous de montrer la boîte dans le chiot, si tu veux. Non, non, oui, non, mais j'ai compris. Non, moi, ce que je veux dire, c'est fais attention à ne pas trop en prendre. J'en ai pris un tout à l'heure, je me suis assoupie un peu. Ça a calmé mon cardio, mais je sais que ça n'a pas duré longtemps, donc du coup, il faudra que je en prenne un tout à l'heure. Alors que normalement, je suis en 1508 fois par jour. Normalement autorisé à en prendre deux au grand maximum. Tu viens d'un problème me dire combien de milligrammes ? Ouais, je te le dirai, je te le dirai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc si je comprends bien que là, on est le cerveau. Je ne sais pas qui est le cerveau de qui, puisque je ne vais pas te mentir qu'ils se font entre eux, en fait. J'ai remarqué ça, ils se font entre eux. Clao manipulé Niblui, comme lui-même peut manipuler Clao, il se vise vers ça, en fait. Ah, mais là, tu ne m'as pas... Attends, attends, attends. Pourquoi tu as encore changé le discount, héros ? Attends, deux secondes. Ah, attends, bon, il y a un message, deux secondes. J'envoie un message. Alors, attends, Amine, ajoutez, t'en peux tuer, putain. Mais pourquoi tu ne fais que de changer de compte, toi aussi ? Tu n'êtes pas dans l'histoire, frère. Ok, on y retourne. Alors, on est là. Bonjour, 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 il faut que je remette mon obèse. Alors, coucou. Alors, par contre, je vais juste faire un truc, si ça ne te dérange pas, capture de fenêtre. De toute façon, moi, comme je l'ai dit, je m'en fous de ce qu'on peut voir. Mais s'il y a mon copain qui m'envoie des messages, je n'ai pas envie qu'on voit la notif, il veut qu'on soit tranquille. Caméra de stream, bon, je vais remettre là. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, c'est immonde. Mais c'est surtout parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me casser les couilles dans mes messages privés. Donc, moi, de toute façon, je ne réponds pas à Discord. Tu as déjà répondu au screen où on voit écrit le nom sur blanc des noms ? Déjà répondu au screen où on voit noir sur blanc des noms ? Parce que dans les dossiers, il y a vraiment tout, en fait. Parce que moi, quand je parle d'informations, c'est uniquement le nom et le prénom, tu vois, voire même l'adresse à la Libye. Mais est-ce qu'il y a vraiment plus de ça ? Parce que moi, je crois qu'il parle des screens qui ont été postés par Chaisel sur Twitter. Mais moi, je l'ai bloqué, je suis tellement angoissée, je ne peux pas, je ne peux pas. Si Claude, ce n'est pas le cerveau du gay du Discord, c'est une éblouie et Claude est une victime, si oui, pourquoi il est encore sur son Discord ? Je ne sais pas. Mais en fait, je vous explique, il y a dans mon truc, quand je parlais du Discord, etc., c'était une information d'une éblouie pour faire diversion et il voulait que ça soit écrit par moi. Donc, en fait, il m'a donné ses idées, il m'a fait un texte, je l'ai modifié et je l'ai posté sur Twitter pour uniquement faire diversion. Mais vu que j'ai vu que ça me prenait directement à moi plutôt qu'à lui, du coup, c'était du bluff ce message. Vraiment, je le dis, c'est du bluff, c'est du pur mensonge à ce moment-là. Et je le savais, mais je voulais me débarrasser d'un truc et finalement, je reçois plus de merde, donc du coup, ça ne marche pas dans l'idée. J'ai houpé beaucoup d'épisodes, je crois. Ouais, je n'ai pas aidé. Un screen datant de 18 juin écrit. Alors, tout ça, justement, c'était avant que je parte. C'était avant que je parte. Justement, en fait, ça, c'est parce que je pensais que c'était légal d'avoir ces informations-là. Le problème, c'est que moi, tu vois, quand il a les dossiers, je sais qu'il a les dossiers, à ce moment-là, j'ai demandé justement à Anya si c'était bon que je peux les récupérer. Et que c'est là qu'elle m'avait posé la question pour qu'en plus, je vais vérifier si c'est légal. Si c'était pas légal, je ne regardais pas. C'était juste comme ça. C'est ça. Uniquement pour ça. Ça ne serait pas simple de simplifier les choses directes avec Shazer. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Je suis clairement victime d'inéblouis, exactement. Mais le temps que les gens comprennent. Pourquoi j'ai fait une tentative de S hier ? C'est-à-dire lui ? Non, il n'y a pas que lui, évidemment, mais lui, c'était la goutte. C'était à cause de lui. C'est lui qui m'a foutu dans la merde. Oui, Précep, c'était une sorte d'appel à l'aide. C'est juste qu'en fait, là, il n'en pouvait plus. Ah bah, très bien vu comment j'ai craqué. Oui, oui, j'ai... J'ai craqué, j'ai plus eu trop le choix. Si vous voulez une petite description, le matin même, on était en vogue. Je ne sais pas ce que tu as avec moi. Visiblement, à chaque fois qu'on est en appel, il t'arrive un truc. Le 118 mai, par exemple, on était ensemble à ce moment-là, totalement. Oui, c'est ça, où tu as failli faire accraser par une bagnole. Oui, dans la sortie, là, ça sent bon. Oui, du coup, oui, ça, c'est juste un appel à l'aide, en fait. Et juste, il n'en peut plus, c'est tout. Et tu as vu hier matin comment j'étais. Tu as vu que ça n'allait pas et qu'il y a un truc qui se passait. Tu l'as vu toi-même. Oui, c'est la joyeuse. Et puis là, comme je sentais que je perdais le contrôle et que mes idées noires commençaient à arriver de façon vraiment très rapide, c'est là que j'ai décidé de tout couper en disant adieu, et que j'avais dit, je suis allé à gagner, c'est par rapport à ça. Oui, mais non. Et puis, finalement, j'ai eu les comicons et les pompiers qui sont arrivés chez moi. On m'a mis aux urgences directement. Ils ont vu que je n'étais pas bien. Ils m'ont conseillé de rester une nuit et voir le lendemain comment on le fait. Comme je me sentais un peu mieux et tout, et comme les places en hôpital psy étaient saturées, du coup, on m'a renvoyé chez moi. On m'a dit, est-ce que vous êtes sûre que ça ira ? Je fais, est-ce que j'ai le choix ? Non. En fait, c'est juste à un moment où il s'est retrouvé sans rien. Mais si vous avez des questions, profitez maintenant. Parce que je ne dirai pas plus que ce que j'ai dit sur Twitter par rapport à ça. Ah, et je précise, non. Anya n'était pas au courant pour le dox de Doc. Comme je l'ai dit. Et Sam, de toute façon, elle me l'avait déjà dit. En tout cas, je sais par rapport que celui qui est en mer de Doc, je sais que c'était une éblouie. C'est sûr. Restez courtois dans le chat. Autant les modérateurs que les spectres. Merci. Oui, mais sauf que Shizen pense que c'est encore moi qui ai fait ça. Et les gens pensent que c'est encore moi qui ai fait ça. Les gens goment encore son narratif. J'ai fait un truc détaillé où j'explique point par point. Et encore, je n'ai pas tout expliqué. Mais c'était déjà un révélateur. Et pourtant, il me dit, non, on ne l'a pas d'Ox. Je n'ai pas les compétences de faire ça. Et puis, ça me servirait à quoi ? Je vais vous le dire. Ça me servirait à quoi de Doc à 300 personnes ? 300. Le dossier, pour moi, quand je l'ai vu la première fois, il y avait à peine une vingtaine. À peine. Parce que vu l'ampleur avec le 300, pour moi, il n'y avait qu'une vingtaine. Il faut, je le dis, réfléchissez par vous-même. Écoutez les deux sons de cloche. Mais prenez du recul. Parce qu'actuellement, je suis dans un état où je suis en train de rechuter. Donc, après ce live, je vais devoir aller me reposer. Je ne vais pas répondre sur Discord. Et là, Twitter, j'arrête. Là, il ne va pas être suspendu, mais il va rester là. Par contre, toutes les personnes qui me mentionnent et qui seront de la communauté chaiselle sont tous bloqués, quoi qu'il arrive. Tous, sans exception. Ouais, t'en peux-tu ? Toi-même, que tu me connais depuis Minecraft, est-ce que tu m'as déjà vu faire un toireil ? Un chèvre-feuille ? C'est qui ça ? Aucune idée. Non, mais... J'ai encore un gros trou, dans ce cas, sur mon bras, avec le cathéter. Ça m'a fait un mal de chien. Ils ont voulu me piquer, tu sais, là. Ah oui, oui. Ils ont tapé l'os. Ils ont tapé l'os. Ah, aïe. J'ai fait, oui, vous m'avez tapé l'os. Ils m'ont dit, mais oui, mais vous avez une peau sacrément solide. Je fais, oui, mais j'ai mal retiré. Donc, du coup, ils m'ont retiré. J'en ai expliqué que moi, bonne chance pour me piquer, pour me faire une prise de sang, si tu veux. Et donc, du coup, ils m'ont piqué, là, avec un cathéter. Donc, du coup, j'ai dormi une nuit avec le cathéter. Et moi, je n'osais pas bouger. J'étais comme ça. Non, mais j'osais un truc que... Et puis, dès que je faisais ça, je gueulais ma race. Parce que t'as un bout de plastique. T'as l'impression qu'il est épi de sa mère et qu'il t'arrache le rayon du muscle. Et moi, je vais porter ça quand je vais faire la peau. Bah, tiens, Under. Ouais, j'ai peur. Puisqu'ils ont l'air de tous, pas particulièrement les personnes du chat. Bah, attends, je poserai ma question après. Ouais, il y a Ivo qui vient de demander. Le truc, c'est que chez Isel fait souvent des caisses, mais je pense que si tu as justement un recroche, ils auront rien contre toi. Ok, c'est pas un point, pas là. Ok, ouais, non. Merci, non, non, c'est fou. Alors, le truc, c'est que, justement, j'ai dit que j'assumais. J'ai dit que j'étais responsable, mais j'étais spectateur. Et que je suis responsable du fait de m'avoir des soins d'annoncé. J'ai assumé, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Le connaissant, ça n'aura jamais rien donné, quoi que ce soit. De toute façon, quand il agit à chaud, je sens que je vais garder le pansement jusqu'à demain. Mais non, il faut que je le retire. Ça va me faire une épilation. Bah, retire-le sous ta bouche, au pire, ça fera fondre la colle. Putain, mais tu sais que t'es pas con. Je t'imaginais pas comme ça. Je sais que je suis petit, ça veut pas dire que j'ai pour autant un petit cerveau. Ah bon ? T'es plus petit que moi. Putain, j'avoue. T'as vu à quel point je suis con. J'ai du mal à comprendre les tendances des abogissements, mais je vous ai entendus. C'est pour ça que je me suis dit que certes, c'est pas ouf, mais ils ont rien de plus. Mais vous savez pourquoi il est ébloui, il l'aide à 300 personnes ? C'était juste pour le fun. Sauf qu'il y a une différence entre, par exemple, moi qui me marre en faisant du troll et dox des gens. Ah c'est bon, le troll est refaire. Non, t'as raison, faut que je mette ça sous le dos chaude. Oui. Je suis en train de mourir. Mais ouais, vous voyez les gens, il y a une différence entre faire, enfin genre, juste parler en mode troll et dox des gens. Au début, quand il faisait ça, je pensais qu'il trollait. C'est pour ça que j'ai pas agi. Et quand j'ai su et que je voulais agir et je lui ai dit que j'allais le dénoncer et c'est l'un qui m'a foutu le coup de pression. Parce qu'il m'a dit, bah écoute, t'as bien vu ce que je fais. Ouais, je suis capable de te le faire. Alors, inébloui pour le coup. Ça sent bon, je me truque là dessus. J'ai beau adorer troll, etc. Inébloui est pire que moi. Sauf que lui, tu vois, il va pas aller troll sur les réseaux ou quoi que ce soit. Non, lui, il va aller troll. Comme moi, je troll avec mes potes, c'est-à-dire se hacker mutuellement. Sauf que nous, on le fait parce qu'on sait qu'on a des compétences. Je suis en train de voir un truc. En fait, je pense que tu es entre deux feux. Le plus simple, c'est que tu lâches l'affaire en larguant tous les casseaux ce genre inébloui, etc. Et que tu te retires. Bah exactement, exactement. C'est pour ça que je vous dis, ne faites jamais, et je le dis sincèrement, ne faites jamais confiance à Inébloui et Clao. Jamais. Parce que si tu en prends un parti pour l'un, l'autre va arriver, va faire de la manipulation pour servir à ses fins et vice-versa. Donc, pour résumer, on te met dans un groupe où Inébloui et Clao sont dedans. Ouais. Tu vois que ça te donne... tu vois ça, tu te demandes s'il a des infos sur certains. Ensuite, tu demandes si c'est illégal d'utiliser l'info. Non, donc tu pars. Et tu te remets dedans pour un post-screen. Tu étais à venir balancer à Shazel après. Malheureusement, non, je n'ai pas réfléchi là-dessus. Et puis même, sachant que j'ai des greffes avec Shazel et que je plainte contre lui, je n'allais pas le contacter. Donc, en soi, tu n'as juste rien reproché à part le fait d'avoir rien dit à Shazel et à la communauté à ce moment-là. C'est exactement ça. Et merci des menaces de cracks par la même occasion. Ah ouais ? Je n'étais pas au grand... Crack me menace. C'est génial ça. Je m'y attendais un petit peu. Est-ce que la moindre... Tu veux lui payer le billet train ? Oh ta gueule, non, commence pas. Oh tu fatigues. Pourquoi tu n'es pas là ? Je te pète la gueule. C'est toi qui te dis ça. Oh Shazel, bonsoir. Pourquoi tu n'es pas venue ? Pourquoi tu n'as pas prévenu que tu allais venir ? Mais ouais, l'histoire, elle est là en fait. J'ai rien fait. Et là, je me prends une sauce sur Twitter. Moi, ce qui m'a fait chier c'est qu'il s'en est attaqué à Iconic Mask et Roi des Zombies. Putain, Roi des Zombies. Le mec que je considère comme mon frère. J'aurais pu lui dire mais j'avais trop peur en fait. J'avais trop peur que ça fuite. Je faisais ça pour les protéger et putain, maintenant, je m'en comprends plus à la gueule. J'en ai marre. Ça va se régler tout ça. Ça va aller. Ça va se régler. Ça va se régler. Mais avec Shazel, ça va jamais se régler. Coucou, Claude. Je suis en train et là, elle a été banne. Jamais. Jamais. Calme. Jamais. Tu veux que je te lise la fin du message ? C'est une question complètement hors contexte mais est-ce que quand vous avez un bouton, vous le grattez ? Oui, Nacos. C'est quoi ? Nacos. Nacos, voyons. Alors, il y a des noms, je ne sais plus qui est. Retard sur les dramas peut-être. Il y a des noms sur tout le monde, apparemment. Coucou, coucou, c'est quand que Die of Dragons sort pour de vrai ? C'est quand qu'ils sont leurs nouveaux dragons qu'on puisse tester et elle est sur le Discord. Le problème, c'est que si je le mentionne, il sera aussi dans la merde. Donc, je le protège, je ne fais rien parce que lui aussi peut s'en prendre des foudres d'ineblouis. Tu veux que je te lise la fin du message de Clao ou pas ? C'est pertinent ou c'est nique ta mère ? Si c'est des menaces, tu veux que je te... C'est des menaces. D'accord. Clao, recommence. Juste où que ce soit, de près, de loin, direct ou indirect, tu te prends une plainte. C'est clair ? Merci. En même temps, merci à toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te retirer complètement au final ? C'est-à-dire de me retirer complètement du drama ? Je peux retirer complètement. Je peux. Le problème, c'est qu'on ne me lâche pas l'affaire. Parce que, comme j'avais dit à mes médecins, si on ne t'attaque pas sur le virtuel, on va t'attaquer sur le réel. Et c'est déjà arrivé. Moi, je dis, t'es trop gentil, je suis surtout trop con. C'est pour ça qu'on m'accuse des choses vraiment trop poussées, tout ça. Je suis juste trop con, en fait. C'est ce que je compte faire. Moi, je vais tirer à vue. Sur Twitter, je vais tirer à vue. Moi, j'ai laissé passer parce que je pensais être un minimum tranquille. Et puis finalement, non. Alors, m'oublier avec ce qui vient de se passer, ça m'étonnerait. Ouais, mais le problème, le dépôt de plainte, il est en cours. Il me manque juste un putain de papier. Juste un. Juste un putain de papier que je ne peux pas l'avoir dans l'immédiat. Ça me pète les couilles. Mais en tout cas, je peux quand même, il faut que je voie avec cette personne, il faut que je voie pour finir le dossier. En tout cas, peu importe qui a fait quoi, c'est une première européenne, un dox de commune de la personne et qu'on puisse en prendre une peine d'exemplaire. Je l'espère. Moi, je le dis, je suis coupable de ne pas avoir dénoncé. Mais je ne pouvais pas dénoncer parce que j'avais une pression d'inéblouis derrière. Vu ce qu'il est capable de faire, il est capable de me le faire. Retenez ça bien. Scheisel dit qu'il n'a pas de compétences. C'est son avis. Mais moi, je dis qu'il en a déjà assez pour vous foutre une pression comme ça. Inéblouis a des compétences. Il n'éblouis, il a des compétences. Si ça vous a tous fait flipper à ce point, ne sous-estimez pas, il n'éblouit en fait. Ne le sous-estimez pas. Même s'il s'est trompé, c'est certain, il représente une menace. Il n'éblouit est une menace réelle. Il peut tous vous faire tomber d'un coup s'il le souhaite. C'est ça que vous ne comprenez pas. Là, je prends déjà un gros risque de vous en parler. Moi aussi. Mais je le fais parce que hier, j'ai fait une TS à cause de tout ça. Toute cette pression est relâchée d'un coup. Tout allait bien. Hier matin, j'ai fait eu un petit pic comme ça. Ça a commencé à descendre, descendre. Et puis là, dès que j'ai vu le truc de Docs, hop là, chute instant. Je ne peux rien faire. Tu en prends du coca dans le nez, si ça peut en faire rire, certain. À tes souhaits. Je ne peux rien faire. Il y a des gens qui vont me croire, tant mieux. Des gens qui ne vont pas me croire, qui vont quand même porter plainte contre moi. Allez-y. Mais sachez une chose, c'est que vous n'allez rien couper sur mon ordinateur ni sur mes disques durs. Vous n'allez rien couper à part des logs et d'avoir dit la vérité, en fait. Ils vont dire, ah oui, mais vous dites la vérité. Ma santé, avant tout, ma santé, avant de prendre le live, je suis obligée de prendre un auction. Ma santé me dit, ta gueule, est-ce que tu ne veux pas faire un appel au commun pour parler avec Shazen une bonne fois pour toutes ? Lâcher les trucs sur les nez blu, etc. pour qu'on puisse te laisser te retirer totalement de le drama. Je reviens les mêmes, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il est persuadé que je suis responsable, c'est comme avec le strike avec mon copain. C'est pareil. Il était persuadé que c'était moi. Il dit, ouais, c'est ton copain, mais c'est moi qui prends. En fait, dis-moi. Je voyais Likos, il a peur. Non, il n'a pas peur, c'est juste qu'il veut rester enfermé dans son narratif de merde et que du coup, ça ne renforce pas son narratif de se dire, oh bah tiens, bizarrement, en fait, je me suis trompée, ce n'est pas cette personne au pléadox. C'est pour ça que je parle de passer par la commune. Non, je n'ai plus confiance à la communauté. Tout ce qui reste là-bas, je n'ai pas confiance. Je ne peux pas avoir confiance là-bas. Je suis partie, c'est pas pour dire, hé, bonjour, vas-y, on devient pote. Je ne leur deviendrai jamais pote avec eux. Mais c'est surtout qu'il y a quelque chose quand même qui est marrant dans l'histoire. Vous n'êtes pas posé la question du pourquoi Under voudrait s'attaquer à 300 personnes ? Pourquoi ? Parce que j'ai des greffes contre Scheisel. Mais je m'attaque déjà à Scheisel, c'est suffisant, non ? Je m'attaque à la cible. Je parle de commu au sens où ils entendent ta demande de dialogue. Mais j'ai déjà essayé en passant par DM, mais ça ne marche pas. Et il ne reviendra jamais sur son narratif. Jamais. Et c'est moi le menteur. Mais qu'il continue. Ah, quel menteur ? Ah, ça fait peur. Et pourtant, moi en attendant, je reçois des insultes, je reçois des menaces. Après, avec l'employeur du truc, je peux comprendre. Mais quand j'explique et qu'on continue de m'insulter et de me menacer derrière, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ça n'a rien fait. Je suis subie, j'ai été à terre et il ne l'a pas empêché. Il s'est même moqué de ma TS hier, de ce que j'ai compris. Il s'est moqué de ma tentative de suicide. Imagine un peu. Si vous voulez savoir un truc de à quel point le gars... Bref, voilà. Bon, il y a un ancien de la commu avec qui j'étais amie. Un très, très ancien de la commu. Il était là au tout début. Mais quand je vous dis au tout début, c'est qu'il était là depuis les tout débuts de Chazel. Il l'a déjà évoqué en live, etc. Et le mec, vraiment, il le suivait depuis le tout début. J'ai été prévenir Madge, je l'assume très honnêtement, je m'en fous. J'ai été prévenir Madge que le gars avait mis fin à ses jours et que c'était un de mes amis. Et que, je ne sais pas, peut-être pour son respect, parce que oui, on ne fait pas partie des personnes qui sont OK avec le dox de cadavre. OK, il faudrait comprendre ça. Que pour son respect, en fait, ce serait peut-être bien de ne pas parler de lui, de ne plus l'évoquer. Et le mec, il faudrait que je vous retrouve le tweet, mais il s'en bat la race. Nico, incroyable. Il a fini par faire quoi ? Il a fini par faire quoi ? Il a fini par m'insulter. Super. C'est ça votre gars qui a de la compassion ? Génial. J'ai même la preuve. Là, j'ai un screen. J'ai la preuve avec la conversation avec Nébloui. Je peux répondre après ça si ça ne te dérange pas ? Oui, vas-y, dis-moi. J'ai la preuve, elle est là, la con. OK. Je vais te demander. Oui, très clairement. Visiblement, je ne pense pas vous avoir fait grand-chose. Très honnêtement, si ce n'est dire que je n'étais pas d'accord. Mais, en gros, les raisons de mon départ du serve sont très simples. Je n'ai pas supporté ce qui s'est passé par rapport à Under. J'ai passé l'éponge. Némeru, ça a été la goutte de trop. Parce qu'en fait, je vous explique un truc. Némeru, c'est la personne que je connais depuis le plus longtemps sur ce serveur. C'est un ami pour moi. Il m'a beaucoup aidée. Allez pas lui cracher à la gueule, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Et vraiment, j'étais et je suis encore proche de lui. Et Under, c'est pareil. Je suis très proche de lui aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que Under, ça a monté. J'étais à ça de partir. Et quand c'est arrivé à Némeru, je me suis taillée tout simplement parce que je ne supporte pas qu'on mente à propos de mes amis. Parce que ces personnes-là sont un peu comme ma famille. Je ne sais pas. Imaginez, vous voyez, je n'ai pas eu une enfance difficile. Je n'ai pas eu une enfance facile. Du coup, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Moi, j'ai choisi mes amis. Mes amis, c'est ma famille. Et quand on touche à mes amis, je ne supporte pas ça. Et j'ai préféré me barrer et laisser des gens avec qui je m'entendais bien derrière moi pour, je ne sais pas, peut-être les protéger. Je ne sais jamais, au cas où, comme ça. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi je m'en prends autant. On va savoir peut-être le fait que j'ai râlé ou je ne sais pas. Je lui ai fait un cadeau d'anniversaire, le mec. Après, il n'hésite pas à mettre la musique pour qu'il regarde. Là, actuellement, j'ai... Je reviens, je vais choper de la pizza. Vas-y. J'ai un message, un échange avec Inébloui pour demander si tout est légal. Alors, je lui dis tout est légal dans ce que tu fais ? Il me répond oui et non, mais pourquoi cette question ? Je lui dis sinon, on ne pourra pas exploiter devant le tribunal, etc. Il me dit alors non, tu pourrais l'expliquer mais ça va dépendre de qui tu vas tomber donc je te le déconseille fortement et je dis ok, bah tant pis. Je l'ai là. Attends, voilà. Si vous voulez me prendre, prenez. Mais voilà, j'ai la preuve que j'ai demandé. Il est beau si tout est légal ou pas. J'ai la preuve. En plus, c'était mon screen. Bonne à pas ceux qui sont en train de manger dans le chat. Bonne à pas vous. Désolée, je mange le vent vous mais j'ai trop faim là. Moi, tu vois, j'ai trop mal au rein pour faire quoi que ce soit. J'ai ma voisine qui passe demain. Mais voilà, donc moi, je le dis, je suis sincère, je suis honnête. Mais en tout cas, j'ai un témoin qui pourra dire que oui, Clao et Néboui sont dans le coup. Après Clao, je pense pas qu'elle ait des compétences. Moi, je l'ai pas vu faire quoi que ce soit. Par contre, il est bouillé, oui. Clao n'a aucune compétence en informatique. On lui mène par le bout du nez. Clao, par sentiment, elle va essayer d'amadouer Néboui et Néboui, par sentiment, il va vers Clao. Mais elle, elle le manipule et lui, il essaye, quand elle parle, il essaye de la récupérer, etc. Donc, je vous le dis, c'est un bordel. On a un peu discuté de ce sujet, mais je te respecte, t'es un bon gamin. T'es un bon gamin. Par contre, pizza, là. Donne. Pourquoi pizza ? Non, c'est ma pizza. Mais déjà, toi, là, et Ivo, laissez ma pizza, en fait. C'est ma pizza. Laissez-moi ma pizza, bordel. En plus, ça doit être royal, c'est dégueulasse. Je sais pas, je mange ton donne. Comment ça, tu vas me battre, Ivo, mais non. Non, non, moi, j'aime pas. Mais dites-moi, hier, du coup, j'ai fait des analyses de sang. Bon, j'avais un cardio qui me dit ta gueule, très clairement. J'étais entre 80 et 110 au repos. Et bon, là, j'ai le papier de sortie, donc c'est pas ça, c'est quoi déjà ? C'est le papier de l'humilie ? Ah, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait un bio sanguin aussi, tant qu'à faire. Bon, désolé, Noah, mais ma testostérone est beaucoup plus élevé que la moyenne. Il est deux fois supérieur à la moyenne et c'est vrai qu'il faut que je fasse ça demain. Faut que je fasse d'autres analyses. Fasse une analyse complète. Bon, du coup, ils vont pas pouvoir me piquer là, ils vont me piquer à ce bras-là. Le culture à piquer. Eh oui, ça va être beau, Jonah. Ça va être très beau. Ça va être très, très beau. Je suis un homme. La testostérone est beaucoup plus élevée que la moyenne. Mais ça, mais ça, c'est récent par contre, parce que mes dernières analyses, c'était quand il y a deux mois, c'était pas ça. Au contraire, c'était même inférieur. Je sais pas ce qui fait presque. Bonne question. Mais bon, faut que je fasse des analyses pour voir si j'ai pas une tumeur quelque part, comme j'allais dire. J'en peux pas. Mais en tout cas, Présef, ou tous les autres membres de la commune qui me regardent, que vous êtes leur cœur, bonjour à tous, bonjour Chaisel, tout ça. Pourquoi je te dis bonjour à toi ? Si vous avez des questions, écrivez dans le chat maintenant, parce que ça sera le seul live que je parlerai du cas de DOS. Très ça d'ailleurs. Merci beaucoup, t'es resté très cordiale. Merci à toi. Merci à toi. Très à l'heure, on est du Bonne Rapide, mais désolé, du Bonne Rapide, en fait, on tirait à vue, on tirait à vue, on voyait un patchou. Voilà, on tirait à vue. Tu t'appelles tempétueux, tu vis dans une tempête dans la vallée des tempêtes. T'as-tu dit ? Il fait 69 ans, tant qu'à faire. Autant d'aller dans le truc. Merci, t'as-tu déjà ? Non, ça ira, la testostérone est élevée, mais pas de risque de tumeur a priori. On espère tout même. On espère. T'inquiète, Présef, c'est pas grave. Désolé pour le mini, mais j'avais pas fait exprès. Non, mais en fait, vous avez tellement l'habitude de l'entendre mes genres qu'en fait, vous me méjorez exprès. Alors que j'ai la preuve que j'ai une testostérone élevée, mais c'est pas nous. Non, mais je te dis, les infirmières hier, quand elles se sont vues me voir pour faire des analyses, elles ont vu mes jambes parce que j'étais dans une robe spéciale. Ils ont vu mes jambes, ils ont fait, mais vous êtes sûr que vous prenez aucun traitement ? Non, ils m'ont regardé, je l'ai regardé, parce que vraiment, après mes deux gays, j'ai des gens d'hommes en fait, tu vois, c'est du conçu. C'est vrai, Ivo aussi, c'est un patroux. La tesso, c'est un chiffre, elle s'empêche pas de se faire mes jorées, il y a d'autres trucs, ouais, c'est ma part. Mais d'ailleurs, oh putain, c'est ça que je voulais, et je peux faire ça avec la semaine, c'est voir mon médecin traitant pour faire une même anecdote dans ce jeu-là. Parce que vu que c'est compté dans la UD, tu comptes, go next, tout ce qui est drama, etc., je pense que ça te ferait de bien en vrai de juste tirer un trait sur tout ça, même si le raton parle de toi, je pense que tu devrais go next. C'est pour ça que ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller après sur mon Twitter et je vais tirer à vue tous les patchos-là, qui existent tous sans exception. Donc désolé pour les personnes à qui j'ai pas de grief, mais vous allez être bloqués, mais je suis pas, je suis pas, je suis pas, je veux plus en arriver là, je veux plus, je veux plus personne. Je veux rester avec mon copain dans mon univers. Lao est bloqué, inébloui est bloqué, si jamais ils osent revenir bloqués. D'ailleurs, petite information, comme par hasard, quand Chaisel, ils parlent de moi en live, comme par hasard, j'ai énormément de demandes d'abonnement. Si je vous décline, c'est pas pour que vous puissiez revenir après. Et c'est tous les jours comme ça, en fait. Donc disant, ouais, la communauté de l'or, c'est parti. Vous voulez tous voir qui je suis, qu'est-ce que je fais, tout ça, je vais tous gratter. Je vous ai vu, ça se voit, je suis fatiguée, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Bon par contre, j'en peux avoir un jour sur mon livre, le temps se remboursait. Ça fait cher pour le contribuable, mais bref, c'est pas le sujet. Alors, petite information, dites-moi que la transidentité, du moins ce que vous payez pour les personnes femmes, ça reviendra moins cher de ce que vous payez pour les riches. En ce qui concerne le pétrole, ce qui concerne l'alimentaire, ce qui concerne l'énergie. La transition, c'est tout en bas. C'est vraiment tout en bas. Oui, Préceph, tu m'excuseras, mais je suis obligée de bloquer. Même si vous voulez venir gentiment, je suis obligée de vous bloquer parce que je ne sais jamais ce qui va se passer derrière. Et je n'ai pas envie de prendre de risques. C'est normal. Donc, n'avrez. Après, vous avez mes l'oeil pour continuer de parler, il n'y a pas de souci. En fait, Ivo, pour répondre à ce que tu dis, les transitions, quand tu n'es pas au RSA ou quand tu n'as pas d'ALD, c'est pas remboursé. L'opération, la phalloplastie, si tu n'as pas d'ALD ou quoi que ce soit, c'est à tes frais. C'est chèque ! Tout ce qui est traitement, etc., c'est à tes frais. En plus, c'est à vie. C'est ça. Et la mammectomie, c'est à tes frais aussi. En gros... En vrai, l'ALD, elle rembourse un peu pour la mammectomie ou pas ? Ou c'est considéré comme de la chirurgie esthétique et... C'est considéré comme de la chirurgie esthétique. Donc, c'est-à-dire que... Donc, du coup, ça indique ta mère complet, quoi. C'est ça. D'accord. Je suis dans la merde, en fait. Mais le truc, c'est que je suis obligée de faire une mammectomie parce qu'ils ont vu que je commençais à débloquer des grosses cloques, etc. Je peux bannir aussi ce fils de pute, s'il t'appelait, merci. Cordialement. Mais lui, c'était de garçon à fille. OK. Bah, tu vois, Nono et moi, en fait, nous, on passe du côté inversé. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose. Je sais pas ce que tu pourrais me dire, Noa, mais il me semble que c'est plus accepter les trans femmes que les trans femmes. Oui. On est d'accord. C'est ça. Ça fait un peu patriarcal, quand même. C'est comme les lesbiennes sont plus acceptées que les gays. Ouais, c'est ça. Va savoir pourquoi. Étrangement, ça a à voir avec la femme, t'as vu. Franchement. 300 grammes de partenaires pour la paix, même chez les femmes pour éviter les problèmes de dos. Bah, en vrai, moi, si tu veux, moi, j'ai une trop forte poitrine et Noa ? Oui ? Et si on est changé de corps comme ça ? T'as la barbe et moi, j'ai le corps. Hors de question. J'aurais essayé. C'est ça, tu aurais essayé. En fait, tu vois, il y a 7 cm de coeur qui nous séparent. Mais comment dire, moi, c'est 7 cm, il me sauve la vie, tu vois, et je ne veux pas plus les avoir. Et après, si tu veux te récupérer toutes les maladies que j'ai derrière, vas-y. Chez toi, je te préviens, j'en ai plein. Nique-moi, nique-moi ce mot. Voilà. Bon appel. Non, non, parce que quand tu vois que je marche 5 km, je me tape une tendinite, voilà. Comment ça, comment ça va faire ? Ça va, l'autre personne avec beaucoup d'arguments sur ce live. Et Tizzy, Tizzy, ma femme, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Merci d'être venu ce soir. Merci d'être venu le prochain jour. Mais ouais, Under, si tu veux, on peut échanger de corps, mais tu vas devoir te faire opérer de l'épaule l'année prochaine parce que je ne peux pas faire de sport à cause de ça. Même pas au niveau des cuisses, du ventre ? Tu ne vas pas pouvoir manger tout ce que tu veux. Là, tout à l'heure, je me suis allongée par terre, je me suis fait une sciatique. Enfin, je me suis coincée une nerf sciatique. Donc après, c'est comme tu veux. Mais bon, voilà. Je sais bon, je connais la réponse. Fibromalgie. Fibromalgie, je ne connais pas. Alors que j'étais là, mais manifeste-toi, ma femme. Manifeste-toi. À plaît. Mais vraiment, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au Dax ? Par rapport à tous ces fichiers de merde ? Parce que là, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et de toute façon, moi, je dis vraiment tout ce que dit Clao, doucement, prenez avec des pincettes. Pourquoi j'ai un gros gag ? Bah, partage ton frère. Je rigole. C'est la merde, c'est la merde. Faut pas banir, il est gentil, il est juste un peu débile. Comme moi. Pardon, Yvo, pardon, j'ai dit que t'étais débile, pardon. Non, mais le pire, c'est que t'as raison, c'est que moi aussi, je suis débile, donc dans tous les cas, tu aurais une date de début où tu as vu tout ce bazar ? Deux semaines au moins ? Quand est-ce que j'en ai déjà parlé, que j'avais vu des dossiers ? Tu veux me dire, Oscar ? Tu t'en souviens ? Quand est-ce que j'ai commencé à en parler par rapport à des dossiers et tout ça ? Parce que c'est là où ça a commencé. Il y a une semaine et demie, un truc comme ça. Ouais, voilà, une semaine et demie, deux semaines. À peu près, donc c'est assez récent, ouais. C'est un peu plutôt mieux. En vrai, pour les docs, ça m'a paru clair, t'es expliqué un genre, puis tu as montré que t'étais clean avec Louis en montrant la reconde. On verra bien où ça mène. De toute façon, je ne peux pas faire plus. Parce que moi, tu vois, je ne suis pas un enculé, je ne règle pas et je ne screen pas. Sauf quand je vois que ça m'affecte directement, mais vraiment directement de façon brutale. Là, par contre, je screen et je garde dans un dossier. Ça, vous pouvez en être sûr. Bah tiens, attends, c'est quoi ? Pourquoi voulais-tu des informations sur ces personnes-là en particulier ? C'est surtout que la plupart de ce qui me marquait, enfin, je donne tous les dossiers, il n'y en a pas beaucoup en qui j'ai des griefs. Mais le truc, c'est que ces personnes-là, je les ai mis de côté, je n'ai même pas de plainte contre eux. Pourquoi j'irais chercher leurs informations ? Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est contradictoire par rapport à ce que tu as dit, ça, ça, ça et ça. Oui, parce qu'au début, je voulais quand même porter plainte contre eux. Mais comme j'ai vu que c'était illégal par rapport aux informations et que j'ai mis de côté, j'ai réfléchi, je ne suis pas con et je me dis, mais en vrai, ce n'est pas tes cibles, ce n'est pas eux que tu vises, c'est Shazel. Alors, je parle de cibles par rapport à la plainte, on ne sait pas à péter les couilles là-dessus. Tu ne serais pas le seul à vouloir des infos, donc si c'est à toi, il y en a d'autres en tout cas. Ouais, bah oui, oui, en plus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Rob42, qui es-tu ? Un genre. C'est surtout 300 personnes, je trouve que ça fait beaucoup. J'aurais quoi contre 300 personnes ? Tu vois, il y a 300 personnes qui m'attaquent, je ne tiens pas le coup. Je me dis tout de suite, donc pourquoi j'irais les attaquer ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, question premier degré, ça a été utilisé par des gens contre la commu ? Alors, par contre, premier degré, ça a fuité tout ça ? Oui, bah oui, Shazel possède le dossier. Par qui il possède ? Bonne question. On ne sait pas, bien évidemment, mais il le possède. Le truc, c'est comme j'avais dit à l'autre live, c'était quand ? C'était hier ou avant-hier ? Avant-hier ? Avant-hier. C'était avant-hier. Quand je disais que je suis contre les docs, ce n'est pas une métaphore. Moi, je ne veux pas qu'on me docs. Pourquoi ? Moi, j'irais docs d'autres personnes. Quel est mon intérêt ? Coucou, je ne suis que de passage, j'avais maintenant commencé ma séance de GDR. Ok, à plus au doc. Bonne séance. Bonne séance à toi. Puis, une personne voulait poser plainte à les moyens légaux d'avoir les coordonnées ne serait-ce pas à la police, par exemple. C'est surtout que, mais pour avoir les informations de doc, pour ce qui concerne sa facture, une éblouie m'a dit l'astuce que tu fais, c'est que tu appelles le fournisseur, tu te dis « Voilà, cette IP-là me dédé. Est-ce que je pourrais avoir les informations pour que je puisse porter plainte ? » Et puis, c'est BNF, il l'a. Et il fait ça à des heures spécifiques. C'est selon ses dires. C'est selon lui, comme il dit. Moi, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas vu ce qu'il faisait. En tout cas, il me parlait ça en mode « Tranquille ! » En mode « Ouais, moi, j'ai fait comme ça. » J'ai fait « Ok, moi, je n'oserais pas. » Je corrobore ces dires, même si je ne l'ai jamais fait non plus. C'est simple, en fait, si tu appelles à une certaine heure, c'est les stagiaires. Et les stagiaires, ils ne sont pas encore formés complètement. Ils n'ont pas de compétences là-dessus, et puis ils oublient. C'est ça. warning, attention, oui, « J'ai fait le symbole des Illuminati, allez savoir quoi ? » Je n'ai jamais fait ça. Soyons très clairs avec ça, je n'ai rien à voir avec tout ce qui est doxing, etc. Et dans tous les cas, je m'en fous parce que je passe mes journées à jouer. Tu sais que moi aussi. Ouais, malheureusement, même moi, je ne regarde même plus tes captures d'écran, tu vois, je me jure mes ras-le-bol. Mais moi aussi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais non, Rocket League, c'est mieux. Non, Rocket, c'est de la merde. Pardon, je l'ai dit. Je croyais que t'aimais taper dans les boules. Ouais, mais pas dans celle-ci. Je préférerais taper dans les tiennes. Ratio, beau jeu de naze. Eh, moi, je t'ai... Eh, Yvon parle mieux. Juste pour casser les couilles. Et donc, les dox publics de l'Afghan, c'est inébloui. Mais je l'ai dit, j'ai même posté un thread, enfin un message, parce que je ne peux pas faire un thread, parce que sinon, ça va couper, vous allez vous perdre, etc. J'ai fait un bloc exprès en message privé à Discord pour pouvoir en dire tous les détails. Lui, ce qu'il retient, c'est que j'ai quand même dox. Il y a... Je viens de dire que j'ai pas dox à prendre des stylétiques effectivement de sur le catclic, désolé. Allez, vas-y, j'apprends. Ah, on est d'accord, Tara, on est d'accord. Vas-y, j'écoute plus. J'écoute plus. Je n'écoute plus. Oui, je connais Magento. Mais bref, je ne sais plus ce que je disais. Oui, non, oui, ça va dans son narratif tout simplement, c'est tout. Et moi, ça me fait chier d'être en conflit avec des personnes que j'apprécie pour ça dont je ne suis pas responsable. Merci, le triwus. Non, 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 merci, non, merci, non, non, si, merci, non, merci à lui. Non, non, c'est faux. Ah si ? Non, Mais si ? Non, je suis désolée, tu peux pas comparer un putain de FPS avec des graphismes de malade, une histoire ultra profonde avec un jeu où tu fonces dans une baballe avec des voitures. Mais c'est mécanique et tout, il faut réfléchir, apprendre à retendre, ferme de là. Merci, merci, merci pour ton information, Gatos. Ah, et petite information, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour qui concerne Redox. Mon copain a été, il est venu avec moi sur un des groupes et dès qu'il m'a vu quitter, il est parti. Il a presque pas interagi sur le groupe puisqu'on était tous ensemble et on s'amusait, si tu veux. Et il n'y avait rien en rapport avec Redox, cordialement. Il y avait juste une e-brewing qui voulait lui faire apprendre les cours de hacking mais mon copain, il n'est pas intéressé, c'est tout. On préfère au moins mettre ça de votre côté. Parce que mon copain, lui, il est dans le développement et ça n'a rien à voir. Et puis de toute façon, mon copain, Shazel, il possède son TV donc il y a tout, tu vois. Il y a son nom, son prénom, son adresse, son numéro, téléphone, tout ça. Donc lui, il doit son copain. Et effectivement, Préceph, puisqu'il a lui-même subi un dox. Ah là, mon copain a lui-même subi un dox. moi, je ne suis pas un bâtard. on ne voit pas les mêmes techniques, si tu veux. Par contre, petit A, il a dit qu'il n'y avait pas d'informations bancaires dans les infos, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas récupéré. Donc il faut signaler potentiellement le danger à votre banque. Ce n'est pas impossible. Par contre, j'en suis sûre d'une chose, il ne m'en a jamais parlé. Jamais. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il ne l'a pas fait et qu'il n'a juste pas noté et qu'il aurait pu très bien les garder pour lui. Mais là, ce n'est que des suppositions, je n'accuse pas. Je dis que c'est possible. C'est de la supposation. C'est de la supposation, exactement. Parce qu'on aime les fions. Le nombre de personnes ont été dévoxées de A à Z dernièrement. Oui, c'est devenu une mode. Je peux te dire que quand il y avait... C'était avec Nacos. On en parlait justement en disant qu'on ne s'est pas rencontré... Enfin, on ne s'est pas repassé en 2015 où c'était devenu la mode de dévoxer des gens. Il m'a fait, si, voilà. Ici, il y a le potentiel de donner vos cartes selon une mise à jour. C'est-à-dire qu'il... Mais, Noa... Oui, quoi ? C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut aussi choper mes coordonnées bancaires, ce bâtard. Si tu lui as fait un don sur Paypal, oui. Non, jamais, jamais. Non, non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Mais même sans ça... Comment il aurait pu... Parce que j'ai compris, selon lui, il utilise des databases. Oui... Et c'est tout ce que j'ai compris. Tu vois, à quel point même moi, je m'a dit... Après, en soi, c'est pas si dérangeant. Ça dépend sur quel database on peut trouver. Mais même en soi... Aucune foutre-couille. Je sais même pas. Mais tu vois, quand je te dis à quel point je suis pas intéressée par ça... C'est vrai. Après, même moi qui suis intéressée par ça, tu vois, là, dans ce cas-là, je pourrais pas t'aider parce que moi, c'est plus la mécaire qui m'intéresse. Ouais, ok. Appelle ta banque quand tu peux pour prévenir. C'est ça, appelle ta banque. C'est prévu. C'est prévu même si j'ai déjà informé ma conseillère. Je l'ai déjà informée. Déjà informée, il n'y a pas de souci. Ah, visiblement, tu as lâché mon prénom, Punder. Après, je m'emballage. Voilà, sans faire exprès. Pas grave. Pourquoi tu m'as pas redressée quand c'est comme ça ? Parce que je n'ai pas entendu. Moi, je n'ai même pas fait gagner les sorties tellement naturellement. J'ai pas entendu. Donc bon. Ah, après, si c'était juste mon surnom, c'est pas grave parce que... Ah, bon, eh bien, voilà, aux grands yeux de tous, je l'annonce. Je m'appelle Noah. Waouh. Oh là là. Ah, waouh. Mais en plus, t'as donné mon prénom, mais il n'y a mis... Mais il ne peut plus utiliser par ta faute. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est méchant avec moi. Je me suis en débrouille. C'est... Ah, Under, Maddox, sans faire exprès. Ça me donne faim, cette histoire. Non, tu tires la tête. Quoi ? J'ai dit que j'ai faim, je t'ai entendu. T'as de la pizza ou pas ? Bref. Euh... Non. Je me suis pas défendre. Ah bon, je me laisse. Tu as boule la pizza ? Non. A boule la putain de pizza ? Mais Flemm, elle est dans mon frigo. On va la chercher et on va voilà par la poste. Par la poste. T'es au courant qu'elle va plus être bonne depuis ? Ma pizza ? Je veux ma pizza. Écoute, quand tu pointeras, on ira chercher des pizzas. Ça te va ? Oui, une 4 fromages. Ah, t'as pas le goût. En attendant, j'ai une barbe. Ta mère. Apporte-la moi alors. Bah tiens, il y en a qui en veut. J'ai envie de pizza sur mon tapis de course, merci. Mais moi, tu sais que j'ai fait déconjeter une pizza hier matin. Vu que j'étais aux urgences jusqu'à cet après-midi, elle était plus bonne. Il y avait des boucherons et tout qui se sont posés dessus. J'ai mis dans un sachet exprès, hermétique, mis dans un micro-ondes. Tu sais, pour comme ça, elle se décongèle de façon normale. Et là, j'aurais dû me mettre dans le frigor. J'aurais dû. J'ai la haine. Ouais, non. Moi, tu vois, moi, ce genre de truc. Non, non, non. Moi, je préfère les œufs. C'est bien les œufs. Qu'est-ce que t'en penses ? Des œufs. Des œufs. Ma mère a mangé de l'autruche. Des œufs d'autruche. Alors, tiens, tiens, tiens. Est-ce que ce n'est pas bon ? Under. J'ai peur. Under. Apparemment, on se foutrait de la gueule des gens. On se foutrait de la gueule de la commune. Pas de la nôtre, de l'autre. À quel moment ? Pressef, dis-moi, à quel moment je me suis foutu de la gueule de la communauté, s'il te plaît ? Yvon ! Yvon ? À quel moment ? À quel moment ? Jamais. Merci. Merci, Triwere. Ouais, apparemment, on me foutrait de la gueule de la commune. Bégo ! C'est ça. Mais t'as fait déplacer ma caméra. C'est ça, toi ! Mon bébouf ! J'ai rien de venir. Mon amour ! Mon amour éternel ! Si j'ai pas à redresser, je me casse, hein ! Non, 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 non ! Tu peux rester, t'inquiète, hein ! Non, non, non ! Mais non, mais non, mais reste-toi là, chérie ! Tu fous, toi ! Reste-toi ! Tu m'as fait peur, ça ! Bois de l'eau ! Sur quoi tu vas goûter ? Tu sais qu'il y a un ma boire sur mon stream ? Bah, tu chien ! Bah oui ! Apparemment, je me serais foutu de la gueule de la communauté. Vas-y, vas-y ! Est-ce qu'à un moment, je me suis foutu de la gueule de la communauté de Chaisal à un moment ? Dites-moi quand ! Ou quand, comment ! Quel time-code, s'il vous plaît ! Ah, putain, j'ai mal. Ah, tu as une nouvelle personne de l'avangement, là ? Ray, il y a quelqu'un de 38. Bonjour. X-36 points. Nous sommes d'un... Bah non, tu t'es pas manqué, nous ! Merci ! Merci, putain de merde ! Vous avez atteint le niveau de... Quoi, tout le monde ? Attends, il y a tout le monde qui parlera. Il n'y a que deux qui sont passés au niveau d'or. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le Prime, un peu de monnaie, un peu de moulage, avec zéro, sinon. Non, je rigole. En vrai, vous boulez, quand même, ça. Comme ça, ça me fera tête l'autrajet pour aller voir mon bébou. Ça me manque, les bébous. Pas vrai, bébou ? Ouais, c'est moi qui... C'est moi qui enverte toi, là. Ah, je sais. Reste là, bouge pas, j'arrive. Je veux partir, là, trop de love et tout, là. Hé, 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 hé. Hé, quoi, 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 quoi ? Ah, Precepte, tiens, Precepte vient de me demander un avis sur ma musique. Oh, putain, bordel de merde. Eh bien, Precepte... Ah, tiens, un avis sur ta musique. Alors, hé, hé, t'as foutu de moi, tu m'avais dit que je serais millionnaire, je ne le suis pas, même si je gagne 2005 en une semaine, mais bon, comment t'as fait ? J'ai pas répondu. Thunder, j'ai pas pu répondre à Precepte, je m'appelle à part. Mais je répondais à Dompé-tué, il gagne 2005 par six euros. Toi, je sais que t'es un dealer. C'est forcément, ça n'est pas possible autrement. Bah, du coup, pour toi... Non, il a un endroit où il fait trop du taf, je sais pas, bon, je sais pas. Il est arrivé, hein, on peut pas me laisser. Allez, Noah, à toi ! Pour te répondre, Precepte, franchement, ma musique, je l'adore. Voilà. Moi, je l'ai pas kiffé, il y a que de la merde dedans. C'est ça, celle d'Under, il y a que de la merde. Mais par contre, la mienne, premier dog, je l'adore. Je la trouve extrêmement drôle. La musique générique, pas rien. Ouais, mais en vrai, tu peux mettre en guise de sonnerie pour te réveiller le matin, tu sais, ou on appelle téléphone. Non, mais franchement, je peux pas te supporter là depuis tout à l'heure à t'entendre dire des conneries, là, c'est incroyable. Donc du coup, après la défense des stagiaires et toutes ces conneries, il paraît que t'aimes pas ta zik, eh ben bouge pas. Alors attends, tac, YouTube, tac. Ah, t'aimes pas ta zik, bouge pas. Crâne de chiat. Voilà, voilà, là, là, voilà, non, tu te calmes toi aussi. Je suis pas eu heure. Tu vas là-dedans, tu vas là-dedans. T'aimes pas ta zik ? Ouf là. Ender Arcana avec son crâne, crâne de châne, quel crâne ? Elle s'appelle Alicja Sissi, folle et farfelue à l'infini. Elle fait des crânes en catimini. Du poison t'enponté, c'est fini, pris sur le fait avec son plan, n'assume jamais ses fossés. Ender Arcana, avec un crâne de châne, Alicja fait pas ça, c'est vraiment pas sympa, elle assume jamais les blâmes. Ender Alicja, elle rame, Ender Alicja, elle cache un crâne de chat à coups de hache. Ender Arcana, avec un crâne de chat, Alicja fait pas ça, c'est vraiment pas sympa, elle assume jamais les blâmes. Ender Alicja, elle rame, Ender Alicja, elle cache un crâne de chat à coups de hache. Crâne de chat sur l'étagère, décoration, maca, mystère Elle rit en douce, des farceurs mais finit toujours dans l'erreur En douce, en douce Elle agit mais se fait toujours croiser Elle nie, elle nie, sans épis, cette race reste dévoilée Ender Arcana, avec un crâne de chat Alitia fait pas ça, c'est vraiment pas sympa Elle assume jamais les blâmes Ender Alitia, elle rame Ender Alitia, elle cache un crâne de chat Un coup de hache Sous la lune, elle complote encore Faisant des plans qui tombent à l'eau Ses mensonges se voient comme de l'or Alitia toujours dans le chaos Alitia, toujours attrapée Alitia, jamais avouée Alitia, dans ses illusions Alitia, des confusions Ender Arcana, Scroo Avec un crâne de chat Alitia fait pas ça, c'est vraiment pas sympa Elle assume jamais les blâmes Ender Alitia, elle rame Ender Alitia, elle cache un crâne de chat C'est un crâne de chat C'est un crâne de chat C'est un crâne de chat Ah putain C'est un crâne de chat 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 Il est un crâne de chat C'est un crâne de chat J'avais pas vu Peppa là, attendez bougez pas là, j'suis pas mon tel On se calme, on se calme, on se calme, non pas clair qu'il prote, deux secondes, deux secondes, je passe en grand, je remercie pour les dons Paypal et tout parce que j'ai pas vu de la soirée, alors merci, euh, que vous êtes cons, oh putain j'en peux plus, merci Super Maxwell pour l'Easyball, pour le bucket, du coup, youmi youmi, KFC so good, euh, ah bah attend mais t'en as fait deux du coup, ouais t'en as fait deux, Non, attends pour moi du coup c'est les 15 balles, du coup c'était 10 et 5, youmi youmi, euh, bucket so good, du coup, oh putain j'en peux plus, j'en peux plus, c'est un sketch, si je me permette là juste de faire une petite pause et là pendant qu'on est ensemble, c'est la pire défense que j'ai jamais vu, c'est incroyable, ça va de une fois, non mais j'suis pas au courant, à une fois en fait si j'suis au courant, euh, en fait c'est trois jours mais en fait c'est deux semaines, en fait c'est trois personnes mais en fait c'est 40, euh, enfin, Y'a rien qui va, et encore une fois ils ont aucune preuve, c'est ça qui me flingue, et en plus elle s'en monte et elle fait ouais euh, moi j'suis pas un connard qui screen, mais ouais mais du coup de facto t'as aucune preuve, c'est fin, euh, t'es, t'es con ou t'es con, c'est fin, qu'est-ce qui se passe, oh putain, non mais en fait c'est sur Twitter, elle nous montre un truc Discord, c'est tout va bien, 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 c'est, y'a rien qui va quoi, c'est, t'appelles ça une défense, alors bah non, ça, ça en est pas, Ah mais euh, pour eux oui, euh, en tout cas c'est, c'est, c'est ça quoi, c'est euh, mais euh, non mais c'est, ah ouais ils se sont foutus, ils se sont foutus, non mais attends mais c'est génial, t'sais on, 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 on voit Ender, aller demander pour Chris et tout le bordel, si tu veux, t'sais, c'est très bien qu'elle va voir un hacker, elle va voir une éblouie, c'est comme si je vous disais, Oui alors je suis allé voir Akan, mais je ne savais pas que c'était Rek, ah mais j'en peux plus, ah mais attendez, mais j'ai pas le bon détourage, attendez, qu'est-ce que c'est que ce machin, eh rends-moi ma, rends-moi ma cam, rends-moi ma cam, faut que je, faut que je répare ça, bah si, qu'est-ce que j'ai fait du coup, ah c'est ça, putain, c'est bon j'ai réparé, j'ai réparé, j'ai réparé, j'ai réparé, j'ai réparé, j'ai réparé, ouais non, non, c'est, c'est une belle fin de carrière, et alors ce qui est génial, c'est que du coup, elle balance ses potes, mais elle en est pas consciente, genre elle te dit, ouais du coup, j'ai vu ça avec Anya, bah ouais mais il y a Anya qui fait genre, elle apprend le truc là en fait, je sais pas, quitte à ce que vous nous sortiez un mytho, vous voulez pas au moins vous synchroniser et tout, si tu veux, vous avez le temps de vous synchroniser pour faire tourner les données de 300 personnes, histoire que, tu sais, genre, votre Némeru, il s'amuse avec le visage d'un inconnu en pensant que c'est match, tu vois, et d'ailleurs merci, finis mon Némeru, parce qu'avec ça en fait, ils sont foutus, ils sont foutus, mais du coup, comment ça s'appelle, un coup tu nous dis, non mais en fait, je suis innocent, un coup tu nous dis, ouais, je suis compable, parce qu'en fait, j'ai pas prévenu, mais alors dans ce cas, vous êtes au courant, qu'il y a une avocate, sur Terre 1, qui était au courant que tout ça, ça se passait, et qui a pas réagi, t'es un peu con non, fin, comment dire, t'as pas niqué ta carrière là, sur ce coup, t'es, fin, on est d'accord que normalement, ton, c'est quoi, c'est ton droit de réserve ou une connerie du genre, t'sais, fin, ou même, t'as signé un truc, non, t'sais, quand t'as, quand t'as passé le barreau, t'as un code de déontologie ou une connerie du genre, t'as des règles à respecter, non, on est bien d'accord que en fait, t'es avocate, t'as su en fait que ça se passait, parce que t'es bien mignonne à dire, oui, non, mais le doc, c'est pas moi, mais on sait très bien que c'est pas toi et t'es pas Toon qui est allé diguer, on sait très bien que t'es incompétente et que tu vas pas foutre la main dans le purant, c'est, ouais, ouais, non, y a pas de soucis, pareil pour Under, et l'autre, elle est comme ça, non, mais non, mais c'est pas moi, je suis pas au courant, mais bien sûr que c'est que t'es au courant, vous voyez pas, vous vous balancez tous, c'est, 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 c parce que vous allez, vous êtes allés demander à End, non, mais vous vous rendez compte que l'équation, c'est la suivante, y a, y a, y a, enfin, y a Anna Sergeyeva qui est en train de monter la tête à tous nos haters, tu veux, sur un Discord, comme quoi, en fait, c'est des victimes de ma personne, et les gars, si tu veux, ils peuvent m'envoyer en taule ou je ne sais quoi, et quelle connerie, tu vois, et donc, du coup, il faut des coordonnées, tu vois, et comme en soi, leur narrative, c'est une, c'est qu'on est une secte, et bah donc, du coup, ils ont eu besoin de toutes les coordonnées, tout le monde, j'imagine, tu veux, parce que, enfin, j'imagine, tu like un de mes postes, ah ouais, non, non, mais là, t'es lob automisé, frère, c'est, euh, fais pas ça, c'est dangereux pour la santé, tu sais, mais, 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 là, il y avait un problème, tu sais, ils savent pas trouver des données, donc il fallait quelqu'un pour trouver les données, donc du coup, ils ont envoyé Ender, c'est, aller voir inéblouis pour aller diguer des trucs et tout, si tu veux, tu sais, et puis, euh, comme ils ont eu un résultat qui n'était pas bon, mais ils ont pas les compétences pour checker ça, c'est, euh, comme ils ont eu un résultat, ils se sont dit, bah, vas-y, on continue sur plusieurs, et ça a donné une liste de 300, et les méros a bien cramé tout le monde, tu sais, et là, ils sont comme ça, on va dire, mais non, mais c'est pas moi qui suis allé sur Doxbin, mais on s'en bat les couilles, en fait, on s'en bat les reins, on s'en bat les reins, que ce soit un tel qui soit allé sur Doxbin, il y a une avocate qui monte des gens, si tu veux, tu sais, sur un serveur où ça se balade, tout de nos données, tu sais, tranquille, tu veux, et de l'autre côté, il y a Ender qui est monté bien comme un coucou, et toutes ces conneries, si tu veux, qui va voler voir un hacker, et de l'autre côté, il y a un hacker qui fait de la merde, mais vous êtes trois dans l'équation, vous allez pas vous barrer, hein, et je suis prêt à parer ce que tu veux, que si on te chope les putains de loques de ce Discord, on découvrira Akiman Mouloudi, elle était aussi impliquée qu'Anna Sergeyeva, mais je te parie mon bras, c'est ce que tu veux, mais, 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 faut arrêter les conneries, ils sont comme ça, ils sont comme ça, en mode, oui, mais non, mais en fait, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, mais, c'est, vous savez d'où ça vient, ça, ça vient d'Anna Sergeyeva, du coup, qui est avocate, et qui, donc, du coup, si tu veux, te dit, bon, non, mais en fait, quand tu réponds, faut jouer sur les mots, là, par exemple, c'est pas toi qui a Doxé directement, donc, du coup, tu peux dire, c'est pas moi qui est Dox. D'accord, ok, ok, vous jouez sur les mots et vous vous croyez dans une cour de justice, d'accord, en attendant, ça ne change rien à vos actes, en fait, ça ne change rien à ce que vous avez fait à 300 personnes, et ça ne change rien, en fait, qu'on va venir, mais, genre, vous envoyez notre avocat dessus, c'est cool, il y a une avocate, mais bon, vu, l'avocate, elle ne pourra pas se représenter, là, ça risque d'être tendu, là, quand même, hein, ou alors, c'est encore plus suicidaire que ce que j'imagine, monsieur, mais, 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 l'équation, elle est incroyable, l'équation, elle est incroyable, ils te regardent tous en mode, non, moi, j'ai rien fait, toutes ces conneries, tu sais, mais, de temps en temps, les gars, ils te balancent un truc en mode, bon, en fait, si, j'étais au courant, et ouais, j'aurais peut-être pu prévenir, ah bon, j'étais au courant, ah bah mince alors, et du coup, t'es allé voir Agna, d'accord, mais du coup, mais c'est, vous êtes au courant, que si on prend, là, toutes les dates que tu nous as données, ça veut dire que t'es allé voir Agna avant le 20, ça veut dire que Agna était au courant avant le 20, et ça veut dire que du coup, euh, bah vous êtes foutus, mais vous êtes complètement foutus, c'est, oh putain de merde, oh là là, j'en peux plus, vous êtes tous débiles, je retourne dans le chat, sinon on en a pour 8 ans, là, attendez, 2 secondes, faut que je, ah bah non, j'ai déjà coupé ma cam, incroyable, putain, c'est mon cochon, oh bah je crie, bon petit aspect coubertin comme Altuin, qui a like son tweet, euh, sur la sienne, c'est ce qu'il veut, très honnêtement, c'est même pas de l'esprit, de l'esprit coubertin, ou quoi que ce soit, c'est juste que, elle me fait, elle me fait marrer, en fait, je la trouve trop bien, en vrai, si Altuin, il a que ses propres tweets, bah il fait ce qu'il veut, en fait, et il y a des gens, au premier degré, qui likent leurs propres vidéos, alors que, s'ils veulent vraiment récupérer leurs vidéos, ils ont juste allé sur leur chaîne, non, mais c'est, c'est ça, c'est, je sais pas, juste je la trouvais trop bien, c'est drôle, mon bébé, mon bébé, ah bah, merci, il y a la glu, ah, 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 uh, ah, ah, oula, 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 oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup, donc merci pour, euh, Marion76130, pour Masterbibou, pour Altuin et Pressafe, et moi, merci pour moi aussi. Ah, désolé, Yvou. Et moi, j'ai rien, super, j'ai pas vous attribué à voir, oui, ta mère, à votre santé, faudra que je la lave, cette bouteille. Merci du follow, en vrai c'est sympa. Mais tu vois PSF, je ne suis pas du tout comme on me le décrit et là étrangement je me sens bien parce que je peux vous en parler autrement autre que par Twitter et Twitter d'ailleurs. Il y a un truc où t'es pareil qu'on te décrit, c'est des cons. Je te confirme. Mais ouais, c'est pas cool ! Il ne faut pas complètement se fier à 100% sur Twitter, c'est pas bien encore et encore, Chaisel il a vu la réalité. Fais gaffe, il va s'attaquer à toi, je te rappelle qu'il a les informations personnelles chez toi. Oui bah merde, c'est bon, c'était qu'à moi parce que j'ose le critiquer vite fait, c'est bon merde. Non mais je suis totalement d'accord, voilà, ça me perturbe. Il y a quelqu'un qui demande un résumé de la situation de notre point de vue à nous. De tout ce merdier ? C'est un gros merdier. Vous pouvez dire que je suis très critique de tout et j'ai DM mis maintenant un jour pour la soutenir sur son état mental. Nice. C'est gentil. Mais moi je vous dis, soutenez qui vous voulez. Personne n'a à vous dicter votre pensée et je l'ai déjà dit et je le répète. Faites votre propre avis, venez voir les personnes concernées, faites un vocal avec les personnes concernées pour faire votre propre avis. Si vous êtes neutre mais que vous avez besoin d'en savoir plus. Merci, au revoir. Parce qu'en attendant, c'est pas ça. J'ai cru que tu allais nous lâcher un drop the mic mais... Non, on n'a plus en 2016 donc... Attendez, il faut que... Ah putain, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si, c'est ça. Ah, il y a... Pardon, je suis désolée, j'arrive pas à lire ton pseudo en entier. Qui demande si Miman est si méchante que ça. Ah, au secours, elle fait peur. Non, désolée, je dis ça pour rire. Non, elle est pas méchante. Non, absolument pas, absolument pas. Ce qui était décrit, c'est absolument pas. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il vous montre des screens que c'est une preuve. Parce qu'il vous donne des screens, il le lit et il fait son interprétation. Parce qu'il donne uniquement le screen et pas le contexte. Après tout, il l'a dit lui-même un jour, sans plus du contexte. Après, il fait ce qu'il veut. Mais en vrai, je vous le dis sincèrement. Moi, qui est quatuoyée pendant un bon moment... Cette belle dame, on va pas mentir. C'est une personne adorable. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Moi, je la soutiens. Alors, on pourra dire ce qu'on veut. Oui, mais il y a le truc du matacle ou machin. Eh, vos gueules. On saura le jour J à la justice. Parce que là, pour le moment, vous êtes tous matrixés par ça. Vous avez oublié le détail du début. C'est pareil pour mon drama. Là, les gens, ils ont retenu que le crâne de chat dans mon drama. Alors qu'à la base, le drama, ça venait de moi qui disait ce que je pensais d'un type. Et que j'ai été rec à mon insu, balancé à lui. Et vu comme il était vénère, il allait le balancer sur Twitter. Et moi, j'ai voulu préchauffer et c'était parti. Mais tu sais que ça fait deux mois qu'elle est là-dessus. Moi, sinon, moi, j'étais partie pour autant de temps, sincèrement. Parce qu'on m'a dit, sinon, si ça va vraiment pas, il faut vous hospitaliser. Et je suis en mode, merde, non, j'ai pas envie. Ah non, je ne supporterais pas. Déjà que pour moi, une semaine, je déteste ça. Et en plus, je n'aurai même pas le droit au téléphone. On pourrait prendre, si tu veux, mes jeux. Mais je suis vite menacée. Toujours préchante. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là qu'est parti le drama originel. Et comme il n'avait rien sur ma gueule, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré l'histoire du crâne de chat et a fait un narratif. Le premier narratif qu'il a fait, c'était que moi, j'ai laissé mon vieux chat mourir et que j'ai récupéré sa tête. Mais comme il a vu que ça ne marchait pas, son autre narratif, c'est que moi, j'ai un décap, un chat, et que j'ai récupéré sa tête. Alors que j'ai déjà expliqué, je crois, 4 ou 5 fois l'histoire du crâne de chat, l'histoire de l'os. Sincèrement, c'est quoi la prochaine étape ? C'est le mot, franchement. Mais il n'y a pas que ça, même s'il n'y a rien que ça suffisait. Ouais, je sais qu'il n'y a pas d'autre que ça. Mais vous savez, son dossier, il est tellement énorme que si tu veux prendre un truc, tu ne peux rien savoir si tu ne connais pas la suite ou tu ne connais pas le début. Vraiment. C'est pour ça, même si vous voyez des morceaux de trucs, ne prenez pas en compte. Il faut prendre le tout début de l'histoire pour savoir, en fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. En tout cas, de son côté, c'est ça. Moi aussi, maintenant, du coup, mais je me suis compris. Oui, Yvon, on sait que c'est le principe d'un dossier. Mais non, mais après, c'est vrai que par rapport à l'image, l'histoire est extrêmement complexe. Mais il y a souvent ce truc de le contexte n'est pas pris en compte, en fait. Et quand tu vois les réactions d'une personne sans le contexte, forcément, ça peut paraître très disproportionné, etc. Mais il faut prendre tout dans son ensemble. Prenez tout dans son ensemble. Après, il faut savoir un truc. Et je suis désolée de dire ça, mais ni moi, ni Under, ni Nem, ni Miman, ni qui que ce soit. Nous sommes tout blancs ou tout noirs. C'est normal. Personne n'est tout blanc. On appelle ça être un être vivant. C'est ça. Les gens tout blancs n'existent pas. Et du coup, forcément, il va y avoir des choses qu'on n'a pas fait correctement. C'est normal. Moi, mon erreur, c'est d'avoir de faire confiance à des gens que je ne voulais pas. Après, ce qui concerne Nemeru, c'est aussi encore un autre truc. C'est ça. C'est encore plus particulier. Yvon, ta vanne, elle était pour une part. Ouais. Mais pour Nemeru, c'est encore différent parce que ça ne s'est pas passé pareil, etc. Bref. Alors, il y a Clao qui dit qu'elle ne m'aurait pas menacée dans le message. Alors, il y aura... Est-ce que tu peux aller vérifier pour me dire la fin de ma phrase, s'il te plaît ? Alors, tout va être rétabli. Si tu as quoi que ce soit à me reprocher, chance tout de suite. Tu ne seras pas le seul à prendre. Tu n'es pas le seul responsable à bon entendeur. Ouais, mais je sais. Parce qu'il y a une éblouie derrière encore. Donc, petite menace déguisée, mais que je sais d'où ça vient. J'ai tout vu. C'est vrai que je ne parle pas de son truc avec Doc plus Léviathan. Pour ce qui concerne Léviathan, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. J'ai oublié mon résistance à lui. Qu'est-ce que j'avais dit sur lui ? Non, c'est par rapport à Nem. Ah, par rapport à Nem. Je crois. Par rapport à Nem. Par rapport à Nem. Par rapport à Nem. D'accord. Par rapport à Doc, déjà, il faut savoir que Nem et Doc ont des griefs qui datent d'avant. Bien avant, ouais. Ah oui, vraiment. Et que du coup, en fait, ça a juste renforcé le truc. D'accord, ok. Ça, je n'ai même pas vu. Et puis en vrai... Bah, Ivo, on est humain, excuse-moi. Mais voilà, tu as dit que quand tu m'en rends d'histoire à la globalité, tu as bien les grosses dingues gris qu'il y a vraiment fou au cocher. Je suis désolée de dire ça comme ça. Mais on ne reproche pas à quelqu'un qui vit avec son ex. Voilà. Tout simplement. Et puis en vrai, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on s'en battrait pas un peu, Ivo. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne va pas la séquestrer. Mais bon, mais pourquoi faire ? Bah, c'est ça, pourquoi faire ? Il y a des chevaux qui font ça. Et d'ailleurs, il n'y a que ceux qui pensent le scénario qui sont fous. Tu m'as fait, tu m'excuses là, mais moi, ça ne me viendrait même pas dans la tête. C'est ça. Alors, oui, il est beauf. Oui, mais on en rigole. Il est beauf. Mais on en rigole, c'est ça. Et on en rigole. Nous, on sait que c'est de nature, donc on en rigole. Même avec moi. Même avec moi, on parle de ça, mais on sent pas les couilles. On en rigole. Et ça a toujours été comme ça, même quand on était encore de la commu. Et ça n'a jamais gêné qui que ce soit. Jamais. On n'a jamais été repris pour ça. Jamais. Donc, à un moment donné, c'est bien mignon, mais c'est hypocrite. T'inquiète dans ça, je ne parle pas de ça. Il fait ce qu'il veut. Il fait pas tellement ce qu'il veut. Il est majeur, il est vacciné, il est responsable. On bat les couilles de la vie des autres, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, Clao, si tu es encore là, tu passeras un petit coucou. Alors, ça aurait dur de ouf de dire ce qu'il y a à reprocher. Non, je viens de rejeter un message. Oh, putain. La modération en carton. J'ai pas fait exprès. Bon, ça va. T'es en stage. Ouais, pardon. Pardon, Ivo. Du coup, Clao, si tu es encore là, tu passeras un petit coucou à Madara. Voilà. Ok, à où ? Et qu'on pense que Madara se fait manipuler par Clao au passage. Ah oui, alors... Oh, le sac des ténèbres. Absolument pas. Les ténèbres. Alors, pour le coup... Je suis enculé. Euh... Non, pour le coup, Madara, etc. Moi, je sais pas. J'en ai plus rien à foutre. J'ai plus contact avec lui. Moi non plus, j'ai plus contact avec lui. Mais je pense... En fait, il m'a pris la tête sur enquête unique. J'ai fait, hé, ta mère ! Bonsoir. Je suis les ténèbres. Bien à toi, les ténèbres. Coucou. Bien à toi. Comment vas-tu ? Comment vas-tu en face ? Comment vont nos ténèbres ? Après, bonsoir, bien évidemment. Bon, leur cœur, en vrai, vraiment, on serait même pas vains. Donc... En vrai, je m'en fous. Ça, c'est une fois de la visibilité et tout. J'ai 42 personnes. C'est donc ça être... Comment ça s'appelle ? Ah non, bah non. Je serai toujours affilié à 42 personnes. C'est 70, ma partenaire. Je suis con, moi. Ah non, moi, t'es dévite. Ah t'es souée. Bienvenue, je suis le riz des ténèbres. Le quoi ? Ah, en parlant de sexe ! Eh, c'est rigolo quand on nous accuse d'être une secte alors qu'on coche aucune case de la sexe. Aucune. C'est vrai que j'ai vu passer ça aussi, genre... Il sort ça doux. Dans notre sexe, on parle de bébou et papillon, s'il te plaît, à un moment donné. Ça serait moi le chef de la sexe du coup, c'est ça ? Oui, tu es la chef de la sexe, bébou ! Ah, je me suis encore enculée ! Mais bordel, mes fées, attention. Mais le gars d'inter, ils l'ont mis trop souvent. Nous, le dis, on ne peut s'en dépasser. C'est trop complètement. Ni nous, ni vous, notre sexe. Une balle au centre ? Bah, en vrai, vous cochez quand même quelques cases. On va pas se le cacher. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on s'en fout, c'est même pas le plus important. Il y a quand même la monétisation, les photos d'IA, le fait que vous ayez le même langage, le fait que vous dormez plus en live, etc. Enfin, merde ! Je commence à faire la liste ! Fais pas ça, il va trouver d'autres excuses pour détecter en disant encore de la merde. Non, attends, je crois qu'il a encore fait un pic de la liste. Ouais, bah qu'il le fasse, qu'il le fasse. Mais de toute façon, il rache tout seul. Euh... Ouais, laissons le rache tout seul. Ouais, il rache tout seul, il rache tout seul. Mais va même pas chercher ce que tu veux ! Va même pas chercher, parce que toi aussi, tu vas te mettre dans la merde et tout, je vais faire... Eh frérot ! Tu t'attends qu'à mon copain, tu t'attends qu'à une pollinauté, ma gueule ! Ils sont vénères derrière ! Après, comme je dis pas de fois, s'ils décident de me dox un partagement d'un CV, qu'il y a un peu de chance telle que je me ferai embaucher ! Tu sais, j'avais juste entreprise de me contacter. Oui, bonjour ! Bonjour, j'ai trouvé votre CV sur Twitter, en suite à un dox ! On peut vous embaucher ? Mon cher Chiver, c'est ça que je voulais... Y'a pas un vrai ? Tu as contacté ton patron ? Pour ça ? C'est une question du marketing plutôt qu'en développement web, et du coup, en fait, ils voulaient que j'aille demander à mon école si ça leur dérange pas que je fasse une alternance qui n'a pas grand-chose à voir avec les écoles. Mon patron est en vacances différents ! Je les ai contactés et j'attends la réponse. Ok ! Ah du coup, Kisina, comment on va chez Gatos ? Ça va mieux ? Là, le debout va mieux, donc je vais mieux aussi du coup. Désolée de t'avoir fait flipper hier, mais j'étais dans un état... Ouais, tu m'as jamais vu comme ça ! Ah ouais ! Désolé de ne pas avoir le pouvoir de cet HTP aussi ! Ouais mais ça, tu peux rien ! En vrai, je vais quand même remercier Toxic Girl et notre lino pour les flics et les pompiers. Merci à eux ! Merci à eux parce que, en fait, j'étais à deux doigts de sauter, mais j'avais appelé mon voisin avant. Lui, il puisse venir, il est venu en urgence et tout, et c'est lui qui m'a mis de côté, on va dire. C'est lui qui m'a mis de côté. C'est Befrey qui m'a prévenu de ce qui se passait aussi, donc voilà. Ouais, c'est ça ! Une commune qui n'a pas de... Sérieux, il faut nous aussi. Je me pose la question au premier degré, je n'accuse pas. Peut-être pas toi, mais certains font un peu peur par leurs investissements, ouais. Et ça, c'est vrai ! Oui, on ne dit pas, oui, toute la commune, c'est une sexe et tout. On ne dit pas, on ne dit pas que toute la commune est une sexe. Putain, il y a des comportements pour quoi genre ? On ne dit pas que toute la commune est une sexe. Il y a des gens, ils ont un comportement sectaire. Mais excuse-moi, il ne me fait pas croire le contraire. C'est ça qui m'a fait peur, en fait. Moi, si je me suis éloignée de la communauté de Scheisel, et de Scheisel en général, c'est parce que dès qu'il a commencé à balancer les blazes en mode tranquille, en toute détente, en live et sur Twitter, j'ai fait écoute, je n'ai pas envie de m'associer à ça, je dégage. Ça partait de là, le monde à bras. Je lui dis juste pas de m'associer. Ça n'a rien à voir, mais oui, il y a des casseurs, sa commune, il y en a partout. Vous voulez que je vous dise un truc ? On a la communauté qu'on mérite. Voilà. Et ne me faites pas croire le contraire. On a la communauté qu'on mérite. Il sait un minimum se maîtriser lui, il maîtrise sa commune. Mais sachant qu'il n'est pas capable de se maîtriser lui, il ne maîtrisera jamais sa communauté. De toute façon, sa communauté ne l'écoutera pas. Là, si on fait les comptes, il y a bien plus de déglingons de l'autre côté. Ah bah, c'est sûr que s'ils sont tous comme Ender et moi, oh là là, paye la gueule de tes déglingons. Oh, putain. C'est vrai, oui. Paye la gueule de ta commune, hein. En vrai, il faut avoir 36 mois et 36 béboux. 36 chaisons par exemple. Mais je sais que tu ne parles pas de nous, Andouille. Oui, je sais. Mais regarde, mais regarde. T'es pas la gueule de la secte. Chou, chou. Voilà. Il est beau. Je t'aime aussi encore. Voilà. T'es pas la gueule de la secte. On est juste, Andouille toi moi-même, wesh. Tu sais ce que ça veut dire, wesh ? Non, il ne faut pas le refuser. C'est bon, je lui ai refusé trop de trucs sans faire exprès, alors. C'est bon, c'est moi qui gère pour lui. Mais j'ai envie de te dire. Tu sais que wesh, en langage quartier, ça veut dire quoi ? Voilà, ça veut pas dire bonjour, ça veut pas dire frigo. Bonjour mystique, comment vas-tu ? Mais du coup, qui est de l'autre côté ? Ah, bonne question. Bien et toi ? Ouais, ça va, ça fait combien de temps qu'on a eu ? Oh, ça fait presque deux heures, attends déjà. Ouais, mon petit cerveau, il a du mal. Fends compte, j'ai mes deux neurones qui sont restés connectés en permanence. Après, je veux pas dire, mais si t'as arrêté de fumer, tu garderais peut-être les 150 de QI. Putain merde, déjà je suis pas à 150, je suis à 130 égale. Donc renseigne-toi ! Mais comment tu veux que je m'en renseigne ? J'en ai zéro. Ça se confirme. Je suis con de nature, moi je suis un petit con de nature, mais je suis le petit con de bébé. C'est juste un détournement de langage, c'est pour ça que je l'écris comme ça. Pourquoi j'y crois moyen ? Non, t'inquiète, je te crois. Mais je suis canne à pêche, donne quoi ? Je suis dans une rivière avec mon chien qui s'appelle Pêche. Tu vas trop loin pour moi, là. Ouais, ça va trop loin, mais t'as vu ? Depuis quand t'as un chien ? Depuis quand t'as un chien ? J'ai pas de chien. J'ai pas de chien. J'ai pas de chien. Je vais faire les chats. C'est mignon. Pourquoi tu parles de ton chien qui s'appelle Pêche ? Mais c'est parce que je connais quelqu'un qui possède un chien qui s'appelle Pêche et tout. Comme Lux. Non, c'est pas mon chien Pêche. J'ai pas de chien. Mais de toute façon, je peux pas... Alors, j'aimerais revenir sur un truc là-dessus. Des souhaits. Voilà, donc déjà, c'est la majuscule. Moi, je comprends pas les gens qui possèdent un gros chien dans un appartement comme le nôtre. Bonne question. Notre appartement, même dans un T3, c'est un 70 mètres carrés environ, tu vois. À quel moment tu mets un putain de gros chien là-dedans ? Surtout que c'est des chiens qui ont besoin de sortir. Encore quand t'as une petite mère de poche. J'appelle ça une mère de poche. Quand t'as une mère de poche. Je dis pas. Bon, t'as l'air con, mec. Mais quand t'as un gros chien, c'est loup. Sinon, pourquoi t'es dans un film et c'est le pire mexicain ? QUOI ? C'est par rapport à ton... ta cam. Qu'est-ce qu'elle aime, la cam ? Bah t'es orange. Oui, et ? Bah c'est pour ça. Et oui, Préceph, on est d'accord. C'est bon ? C'est plus orange ! Vous me pétez plus les couilles. D'ailleurs, du coup, ça fait pour un... Ah ouais, mec. C'est bon ! C'est pour ambiance. Gros chien, pas aller, un appartement, on est bien d'accord. Ah ouais, non, 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 ça c'est mort. Encore un chat, même si ça a besoin de sortir. Par contre, un gros chat, c'est mort, c'est dead. C'est pas son dead. Aucun moment, tu t'es dit que c'est une bonne idée. Tu ressembles à un taco sander. Mais regarde quoi ? Le taco sander... Ce serait... Quelle viande qu'il y a dans ce tacos ? De la viande de chat. Autant aller dans la blague jusqu'au bout. C'est weird. Toi, je vais te transformer en hot dog et je vais te bouffer, mais t'as pas idée. Avec ou sans fromage ? De quoi ? Dans le tacos ? Miam des tacos. Des tacos de nacos. Tacos de nacos. Avec ou sans fromage ? Alors moi, si tu veux, dans un tacos, je prends triple steak déjà. Il m'a pas de goût. Déjà, quand j'ai vu l'état de la pizza, qu'est-ce que tu veux que je te dise avec ça ? Eh, t'es réchauffé ! Eh, t'es réchauffé ! Eh, t'es réchauffé ! Bon, pas avec ça ! Bonne soirée à toi, alors. Triple taco, ça coûte combien ? Oh, plus de 10 balles. Bonne soirée. Plus de 10 balles. Mais je me fais pas ça occasionnellement, quand même. Je fais quand je sais qu'après, le lendemain, je mange pas. Bonne soirée à toi, Ivory. Et bisous. Mais là, on est bon, là ? Je pense que j'ai assez répondu à toutes vos questions par rapport aux docs, etc. Parce que si vous voulez, je peux continuer. Par contre, excuse-moi, Claude, t'as vendu la mèche, mais tu peux pas nier là-dessus et j'ai des témoins. Donc arrête tes conneries ! Cordialement. Et ça sert à rien de me faire pression derrière. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'en ai à la foutre de toi. J'ai toujours autant de haine contre toi à cause de l'affaire Einstein. Je l'ai en travers de la gorge et je le garderai. Même si tu veux qu'on fasse un petit truc de paie, la vie teuf. Non, non, non. En fait, t'es tellement volatile qu'il est impossible de te maîtriser, en fait. Pour te dire, attends, je te maîtrise parce que tu vas trop loin. Non, toi, t'es volatile, je crois. Ah, toi, je t'aime toi moins non plus. Et hop, je te trahis pour lui, pour lui que je te trahis. Hé, cas-toi, cas-toi. Casse-pas les couilles, clairement. Casse-pas les couilles. Franchement, je te le dis. Commence pas. À cause de l'affaire, quel pseudo ? C'est-à-dire ? Pourquoi j'ai pas mon badge ? Après, moi, je vais prendre une douche, je vais me retirer mon truc. Tu as donné un pseudo et tu l'as très vite dit. J'ai pas compris. L'affaire Einstein. C'est à cause d'elle, en fait, tout ça. C'est à cause d'elle. Parce que, en fait, si tu veux, quand je suis rentrée le 22, en fait, Clao m'a dit écoute, ça va pas trop, j'essaie de discuter avec Einstein par rapport à Shazel, machin, truc. Et pas que, il y avait aussi son problème de Discord, machin. J'ai fait, ok, bah, je vais essayer de régler ça. Et puis, c'est là où je lui disais ce que moi, je pensais de Shazel. Et je savais pas, mais j'ai été enregistrément naturel. Elle a été dans l'ensemble, et je me rends compte que c'est bien de la merde. Ah oui, ce truc-là, j'ai déjà ta version en mémoire. Ouais, c'est ça. Les autres, ils vont te le modifier, mais eux, ils ont pas été là quand ça s'est produit, donc... Et puis, comme il y en a une qui tord la vérité. T'as qu'à faire, hein. Faut bien que ça rentre dans le narratif ! C'est ça. C'est passionné ma race. Après, je vais peut-être faire du rocadique, je pense. Ah, si c'est pour faire du rocadique, je t'abandonne. Hein ? Si c'est pour faire du rocadique, je t'abandonne. Mais je vais pas faire... Je vais faire après le live. Ah non, il faut que je discute avec Liko, c'est vrai. D'ailleurs, Liko qui m'a fait une photo de profil à un moment. Une photo de profil, mais tellement bien fait, tellement bien sanguinaire avec le vrai Unmush, etc. Où c'était de base incroyable. Ah, F5, je vois, enfin mon badge. Ouais, ton badge, ton badge... Oui, parce qu'en fait, si tu veux, Twitch, c'est casse-couille. T'es obligé de faire F5. Et ça m'arrive aussi des fois que quand je fais un stream, mon écran se bloque pendant que je suis en train de jouer à même temps. Et je suis obligé de faire F5 à l'infini. Et c'est un bug, tu peux rien faire. Et je crois que c'est un bug dû aux publicités, etc. Dans ce que j'ai compris, je me suis dit, mais oui, ni que j'ai pas envie de voir de pub. D'ailleurs, vous avez eu des pubs sur ma chaîne ou pas ? Parce que moi, je vois rien, en fait. Je suis pas du tout bien sûr. Certains live, ça marche, d'autres pas. C'est pété du cul, MDRD tellement. Oui. Oh, désolé, Trimuir. Il fallait être abonné. Tu victimes alors que t'es mon pote. Je pense qu'on a fait le tout. Zéro pub avant Somme, et là, fatalement, zéro pub non plus. De toute façon, t'es abonné, logiquement, t'es pas censé avoir de pub. Si tu viens avoir de la pub, c'est qu'il y a un problème. Pas de pub. Oui, mais normal, vous êtes abonné. Si vous êtes abonné, vous n'aurez pas de pub. Moi, j'ai un bloqueur de pub. Je sais pas si ça marche, du coup, sous Twitch, mais... En tout cas, moi, en tout cas, ça marche actuellement. Je vois pas de souci. Oui, une minute trente. Ah bah putain. Tu peux voir tes DM ? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? C'est envoyé le truc en T. Pourquoi est-ce que je le sens jamais quand toi, tu m'envoies des DM, toi ? Je vais peut-être vous laisser, moi, du coup. Euh... Ouais, ouais, ouais. Vous avez maintenant le droit de rigoler. Mais putain ! Mais putain ! Mais putain ! Putain, mais je t'aime, moi ! Pourquoi tu me fais ça ? Ah, par quoi ? Il y a de maintenant qui m'envoie un... C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, ils sont encore sur leur narratif, là, sur leur Discord, machin, truc. Mais moi, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Et je donnerais exactement la même version aux filles qu'ils verront au plein. Absolument aucun problème. Ouais, quand même, je pense à ça. Genre, ils disent tous sans porter plainte et tout, mais... Bah, qu'ils le font, qu'ils le font. En vrai, quelque part, je leur encourage de le faire, comme ça, je vais pouvoir déposer mon dossier de plainte contre Scheisel. Et puis, en plus, s'il vient porter plainte contre moi, j'aurai un avocat commis d'office. J'aurai déjà un avocat gratuit. Faites-le. Faites. Faites. Vous donnez tous les droits. Mais pourtant, là, vous êtes toujours enveloppés dans votre haine contre moi, parce que Scheisel a dit ça. Vous n'êtes pas capable de m'écouter. Et je parle bien évidemment de D et du SRN, que je ne dirai pas les pseudos. C'est une partie politique ? De toute façon, je n'ai aucun doute que je donnerais à toi à qui le droit est en droit. Ah oui, mais moi, je ne pense pas en fait. Là, je vous ai donné tout. Si vous êtes encore enveloppés dans votre haine contre moi parce que... Parce que moi, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce qui s'est passé. Vous, vous êtes encore enveloppés dans la haine parce que Scheisel derrière. Est-ce que vous arrivez à réfléchir sans équation Scheisel ? Bah, il y en a certains, oui. Il y en a certains. Il y en a certains, oui. Mais écoutez... Alors, moi, je le dis clairement. Si Scheisel, vous n'avez pas dit ça, est-ce que vous m'aurez cru ? Dans la question, c'est ça. Est-ce que vous m'aurez cru si Scheisel n'était pas là ? Honnêtement, ça serait débile de ma part d'avoir une quelconque haine pour deux personnes que je ne connais pas ni toi ni lui. C'est ça. Jégé du level 3. Mais vraiment, faites-vous la réflexion. Moi, si vous voulez vraiment porter plainte, faites-le. Moi, on va m'arrêter. Ils vont m'engager en tant que moi, machiné. Moi, je vais balancer ceux-là. Je vais balancer les signes, etc. D'accord ? Et en plus, j'ai un avocat d'ailleurs. Elle est aussi témoin. Allez-y, faites-le. Faites-le. Vraiment, faites-le. Je vous encourage de le faire. Ma beauté. Non, je ne suis pas beau. Ah, t'es une connerie. Ta gueule. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis pas beau. J'ai une tête de décomposé. Je suis en dépression. T'as vu la mienne ? T'as vu la mienne ? T'as vu la mienne ? C'est beau, les fatates. On dirait que j'ai de la weed qui me pousse sur le crâne. Une pelouse. C'est plus un bloc de terre. Exactement. En plus, c'est rasé sur les côtés, donc je suis vraiment un putain de bloc de terreau. De la pelouse. En plus, on n'a pas l'impression comme ça. Mais en vrai, le médicapo, il est vache pissant. Il est au niveau 3. C'est combien le niveau en tout, le maximum ? Je crois que c'est niveau 4, non ? On est d'accord. Le niveau max, c'est tout qu'il est rouge. Le niveau 4, je crois. Rien que voir une voiture, ça te tue, je pense. On n'est plus à s'apprêt. Je pense que c'est ça. Super, la wind. Non, mais moi, en fait, moi, avant, j'avais du CBB. Je l'utilisais au guise de T. Parce que je ne pouvais pas utiliser la T. Je ne peux pas utiliser de T. Et je ne peux pas utiliser de caféine non plus. Moi, je suis d'accord. Et ça, on est tous d'accord sur ce... Justice soit-même. Sois-faites. Sois-faites. Oui, la justice soit-faites. Ça, c'est sûr, c'est non négociable. Et vu ma tentative de S hier, ça a accéléré les choses. Elle attend juste le feu vert d'un truc et on y va. Mais il faut vraiment quand même que je le répète peut-être. Faites votre propre avis. Ne soyez pas enveloppés par votre putain de haine. Faites en sorte de réfléchir et de peser le pour et le contre. Et surtout de voir les personnes en question sans haine. Moi, il y en a une personne qui est venue sans haine. J'ai pu lui expliquer. Sans haine m'a dit écoute, je suis un peu paniqué. Il y a ça qui est sorti. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vais expliquer comme j'ai expliqué ce soir. Et c'était calé. Et c'était calé. Il avait compris. Mais vraiment, soyez pas aveuglé par votre haine envers moi juste par prétexte qu'il y a des dossiers qui sortent. Oui, vous paniquez parce que vos informations personnelles ont fuité. Le seul truc que vous pouviez me reprocher, c'est ne pas avoir dit. Pas avoir dit du fait qu'ils ont fuité. Pas avoir dit parce que je le savais que ça existait. Que les dossiers existaient. Nuance. La fuite, ce n'est pas moi qui l'ai posté. Et tu comptais porter en diffamation ceux qui envoient ton nom dans la complicité. Il y a de grandes chances. Ça, j'en suis sûr. J'en parlerai. Parce qu'en soi, on ne peut pas te faire passer pour complicité étant donné que tu n'as pas participé à la recherche, etc. J'étais spectateur. Oui, tu étais spectateur. Donc, on aurait pu dire machin involontaire. Sauf que, en soi, tu étais spectateur par question. Donc, bon, à ce moment-là, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc, dans ce cas-là, j'ai ce que rien. Cependant, si vous êtes toujours persuadé que c'est moi qui ai fait les dossiers et que c'est moi qui les ai fait fuiter, j'ai bien dit fabriquer et déposer. S'il vous plaît, trouvez-moi la preuve. Le silence tactique reste de la complicité. Ça dépend du contexte. Si moi, j'étais sous pression, c'est un facteur. C'est ça qu'il faut comprendre. Si j'étais sous pression, c'est un facteur. C'est-à-dire que, voilà, par pression, il a fait ça. Moi, j'ai voulu dénoncer à un moment. Et c'est là que j'ai chopé la pression. Et c'est vrai que je dis, je ferme ma gueule parce que sinon, je m'encomple à la poire. Mais si ça suit pas, c'est bon. Il avait le contrôle total sur moi. Moi, si tu affiches que je suis folle, t'inquiète, c'est vrai. Si c'est toi qui l'affiches. Si tu veux que je sois franche, je pense que tu dis la vérité. Mais je pense que tu as sacrément merdé en faisant confiance à Iné et Klaou. Je faisais confiance à Iné Bluie, à Klaou. Quand j'ai vu Klaou, j'ai commencé à me méfier. Normal. Parce qu'on a fait entre guillemets la paix entre elle et moi. Mais j'ai toujours des griefs envers elle et je ne peux pas la pardonner sur certains points. Je ne peux pas. Ah non, j'y arriverai pas. Mais après, si vraiment, vous avez de la haine envers moi. Si vous avez des preuves que c'est moi qui ai fait les dossiers. Autre que comme Screenshazel, montrez-les-moi. Montrez-les-moi. Vraiment, montrez-les-moi. Vous allez voir, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. À part peut-être des messages qui peuvent être en mode. Ouais, under a obtenu les dossiers. Enfin, under a fabriqué les dossiers et a posté. Ouvrez ça, vous aurez gagné sans faire de faute. C'est-à-dire sans faire d'usurpation de faux. Ça serait bien. Si vous faites un faux, ce n'est pas compté. Au contraire, c'est fabrication de preuves. Ça, c'est pénalement répréhensible aussi. Moi, je ne m'attaque à personne. Je m'attaque à Screenshazel lui-même. C'est lui et à cause de lui que je subis du cyber-harcèlement et que vous faites exactement ce qu'il veut. Actuellement, vous réfléchissez par haine parce que Screenshazel a montré ça. Mais vous n'avez pas réfléchi. Vous avez dit, ok, under a fait ça. Je vais aller m'attaquer à lui. Il m'a déçu, je vais porter plainte. Vous n'avez pas réfléchi. Vous, vous avez fait, ok, Screenshazel a montré ça. Donc, du coup, c'est forcément vrai. Donc, du coup, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça contre under. Moi, si tu vois, s'il y a un screen de Screenshazel qui, par exemple, admettons, je ne sais pas si j'étais encore chez lui et qui fait, voilà, Noska, c'est ça, machin, truc. Moi, je ne vais pas screen. Même si Noska vient me cracher dessus, je ne vais pas screen. Je ne vais pas screen et aller chez lui et tout balancer et être en haine totale. Non, je vais être déçu. Forcément, je vais me faire mal. Je vais dire Noska, il faut qu'on parle. Est-ce que... Voilà, je te montre ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Lui, il va me donner sa version. Du coup, je vais comparer avec l'autre et ensuite, je fais mon propre avis. Mais là, actuellement, vous avez tous la haine parce que ça me concerne, parce que vous m'avez fait confiance, parce que vous m'appréciez. Mais justement, vous qui me connaissez, est-ce que vous me voyez vraiment faire ça, attaquer 300 personnes juste pour le fun, alors que je n'ai pas de compétences ? J'affiche ma tête sur le net et tout. Vraiment ? Franchement. Moi, je ne connais que toi. L'autre balai que je connais un peu, toi et tu es un bon fond. Moi, en fait, tu vois, je n'ai pas de problème avec les personnes qui m'apprécient, tu vois. Moi, pourquoi j'irais m'attaquer à voir des zombies et à Iconic Masp ? Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de Serra Tombio ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Gwen Ardell ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Oorazi ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Luffy ? J'en ai rien à foutre. J'ai donné des gros pifs de ce qui me venait en tête. Un temps qu'un screen vienne de la chaîne Zalopa, c'est au juge de juger sa vérité. Oui. Mais là, je ne parle pas du juge, je parle de vous. Alors, en soi, je tiens juste à corriger ça, Risoka. Ce n'est pas au juge de décider, c'est un huissier. Chaque screen ou enregistrement de conversation téléphonique, ou quoi que ce soit, doit être constaté par huissier de justice. Donc, ce n'est pas le juge lui-même qui le fait, c'est au préalable pour être sûr, justement, qu'il n'y ait pas de faux. Exactement, c'est lui qui va vérifier. Tu as créé les noms. Dis-moi, Grelon, où est-ce que j'ai créé ? Est-ce que vous avez la preuve que c'est moi qui ai fabriqué ces dossiers ? Est-ce que vous avez la preuve ? Non, oui, on peut lui faire parvenir une question si tu veux. Au préf, allez-y. Ce n'est pas ce que je disais, je parlais des pseudos... Enfin, je ne sais pas quoi. Parce que j'ai vu que sur le Discord, parce que oui, je vois tout forcément, ça continue de me cracher dessus par haine. Parce que les gens sont incapables de réfléchir, et moi, je m'adresse directement à eux, ou personnes qui ne sont pas capables de réfléchir en tout cas par la haine. C'est tout, c'est un message et j'ai le droit. Après, ils vont faire Non, 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 ta gueule. J'en suis dans l'incapacité, non, ta gueule. Je t'ai DM Twix. On m'a DM. Mais c'est devenu une mode d'appeler Twix, au lieu de Twitter, sérieusement. Mais vraiment, je le dis sincèrement. La tentative de SIR, ce n'était pas un fake, j'étais à deux doigts de sauter. Mais si je n'avais pas à appeler mon voisin, je n'étais pas là. Je n'étais plus là. Je n'ai rien que je donnais plus de nouvelles. Il y avait quatre pompiers et trois policiers chez moi. On commence à faire beaucoup de monde sur un petit espace. Surtout qu'ils étaient tous très grands comme ça. Je suis en mode, ah ouais ? Désolé, on n'a bien plus de langage à donner un Twix, ça vient de vous le dos. Je vois de qui tu parles. Je ne sais pas si j'ai ton Discord, mais c'est des cons à juger, ou qui connaissent que tu as vécu et qui vont essayer de donner un moment. Je ne sais pas. Non, tu ne parles rien du tout. Tu parles rien du tout. Par contre, il y a peut-être un truc que vous allez me dire. Et le Discord, le fameux Discord. Le Discord n'a jamais existé. Merci du follow. Le Discord n'a jamais existé, comme je le dis. Et c'était un coup de bluff de la part des Niblo. Il m'a dit, écoute, si tu veux qu'on s'en sorte tous les deux. Voici le message. Tu les réécris à ta manière. Comme si c'était toi qui l'as marqué. Tu ne me cites pas et tu postes. Et je n'y avais pas réfléchi, mais en fait, ça me foutait plus dans la merde. Oui, mais sur le moment, tu voulais protéger ? À ce moment-là, je voulais le protéger. Je voulais protéger Niblo. Je n'aurais pas dû. Jamais. On va prendre ça dans nos points de vue. Pour que vous voyez être dans le feu du truc et ne pas réfléchir. On va parler de ce qui s'était passé il y a quelques mois, il me semble. Le craquage et le kick. Le band Twitch de Shazel. Il a craqué à ce moment-là. Il était à bout. On est d'accord avec ça. Là, Under, c'est pareil. Il était à bout. Il n'en pouvait plus. Et forcément, du coup, quand tu es à bout, tu n'as pas le temps de te reposer. Ça te mène à faire des trucs comme ça. C'est tout. Bon, alors, ce n'est pas exactement à la même échelle. On est d'accord. Désolé, mes comparaisons sont toutes pourries. Mais vous comprenez un peu le truc, je suppose. Désolé pour la comparaison qui m'est venue en tête. Heu... Bébou ? Oui ? Va voir Triwir en MP. Je vais le MP pour dire que tu vas le MP. Tu ne peux pas le MP directement ? Non, non, non. Attends, je vais lui dire, va voir mon gars pour ça. Ah putain, putain, ça lag. Mon téléphone lag. Tu vas dire quoi ? Non, mon téléphone lag. Désolé. Merci. Putain, le prime. Mais non, vraiment, vraiment, si vous voulez vraiment un résumé. Merci pour... On ne date pas, tu sais. C'est pas moi. Bah écoute, merci Nébloui, nonné pour rien. C'est ça. Donc si vous voulez, puisque vous n'étiez pas là, alors ça fait 2h16 que je live, donc vous aurez dû venir à ce moment-là. Vous aurez dû venir depuis le début, peut-être que vous aurez compris. Mais grosso merdo, j'ai été manipulée par une éblouie. Le doxx, c'est tout lui qui l'a fait. Il veut juste lui faire porter le chapeau. Grosso merdo, c'est ça. Alors, petite information. Il y a plusieurs questions que vous deviez vous poser. Qu'est-ce que j'en ai à outre de m'attaquer à 300 personnes ? En quoi je vais gagner quelque chose ? Je suis plus anonyme sur le net. À quoi ça va me servir ? Rien. Merci Golomb. Mais là, pour le moment, j'ai encore la blessure du cathéter. Je ne peux pas faire autrement. Rania Innocent aussi, j'imagine, sur la même partaine que tu décris. Ouais. Dis-toi que ça l'a choqué, ce qui s'est passé. Ça l'a extrêmement choqué. Et je lui dis, maintenant t'as vu où est-ce qu'on m'emmène là ? Elle m'a fait, ah non, on va faire un truc, tu vas te protéger, tu vas rester près de moi. Mais je le dis, vous réfléchissez par haine, vous ne réfléchissez pas par raison. Scheisel a dit ça, donc c'est forcément ça. Non. Scheisel a dit ça parce qu'il croit que c'est ça. Vous faites votre propre avis. Venez me voir. Venez vous expliquer. Sans haine. Parce que si vous arrivez sans haine, je ne pourrai jamais vous dire quoi que ce soit. Parce que je suis quelqu'un d'un minimum posé. Je viens de sortir des urgences pour une tentative de SIR. Qui s'en est bien moquée d'ailleurs. Mais bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je serai hospitalisée en urgence. Mais pas au même endroit. Pas au même endroit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On ne veut pas perdre notre petit Honda. Bah tu sais, hier c'était passé à ça. Tu sais, moi c'est pas difficile. J'ouvre la fenêtre, je saute. Il y a 12 étages. Ça va vite. J'ai juste à faire un plat. Rappelle-moi, il y a eu quoi à Pierre ? Pourquoi ce genre de choses ? Noska, tu pourrais peut-être lui en parler. Il y a eu quoi à Pierre ? Ouais, je sais plus. Qu'est-ce qui s'était passé par rapport à Pierre ? Ouais. En gros, il y a eu grosse engueulade entre Scheisel et lui. Il s'est rendu compte que Scheisel le baratinait. Ça a fait trop pour son cœur parce qu'en fait, il avait déjà des problèmes de santé avant et en fait, ça a fait beaucoup trop. Il a fait un double infarctus. Il s'est retrouvé à l'hosto. Il y a eu un drama parce que, photo de lui à l'hôpital, son gosse a pris le téléphone pour répondre, etc. Et depuis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un infarctus ? Ah, c'est ton cœur qui s'arrête. Il s'arrête comme ça ? Voilà. Tout simplement. Mais moi, je le répète. Moi, je n'ai à aucun moment créé cette dose. Le seul truc qu'on pourrait me reprocher, c'est d'être au courant que les dossiers existaient et ne pas avoir divulgué. Cependant, je le rappelle que si je ne l'ai pas divulgué, c'est parce qu'il oublie ou une éblouie, il me faisait la pression derrière. Il me faisait très clairement, écoute, parce que moi, je lui ai dit que je voulais en parler, je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Et lui, il me disait, ouais, bah non, tu ne vas rien dire, parce que ce que je fais là, je suis capable de te le faire aussi. Du coup, j'ai fermé ma gueule. Parce que ne croyez pas, parce que Scheisel pourrait dire, ouais, mais une éblouie n'a pas de compétence et tout ça. Une éblouie a de la compétence. Et là, ce que vous avez vu, c'est exactement ce qu'il est capable de faire. Vous avez vu la pression qu'il vous a mis ? Et bah, c'est exactement la même pression que j'ai. La même. Le problème, c'est que c'était en vocal. Par contre, je vais peut-être faire ça. J'ai ma voisine qui m'envoie des messages. Alors, c'est où ? Est-ce que je l'ai encore ? Est-ce que je l'ai supprimé ou est-ce que c'est encore là ? C'est encore là. Oh putain, il faut que je le débloque. Et en plus, moi, je lui ai dit clairement, le 21-7 déjà. Ah mais qu'est-ce que j'entends comme connerie ? Donc du coup, alors, un infarctus, c'est quand ton cœur, il s'arrête. Et c'est moi qui l'ai connerie. Ah mais je peux pas faire des pattes sans entendre des conneries. Je ne l'avais pas entendu cette partie de live. Ah oui, bah bien sûr. Bah une nouvelle fois. Heureusement que c'est deux têtes de génie. Ah bah surtout cette tête de génie là et pas médecin. Oh putain, c'est incroyable. C'est fabuleux. Du coup, je peux avoir votre avis et tout. En imaginant, tu vois, c'est quelqu'un que vous détestiez, qui aurait droppé ces informations et toutes ces conneries. Imaginez ces psychos qui auraient droppé là le docs et tout. Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit à l'équation concernant la culpabilité d'Anna Sergeyeva, d'Alicia Mashnicki et d'Inébloui ? Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit ? On attend, on attend. On attend. Il est pas très vu le fil. Ah vous avez un lag de ouf. Ah vous avez un lag de ouf. TFTT ça veut dire Twitter fait ton truc. Si vous voulez. TFTT vraiment. Vraiment TFTT. Oh putain de merde. Donc du coup. Non, non, absolument rien. Ça aurait changé du tout. Aucune différence et toutes ces conneries. D'accord. Non mais parce qu'en fait, il paraît que quand c'est moi qui vous apporte un truc. Comment ça s'appelle ? C'est pas valable. Alors la vérité, c'est que quand c'est moi qui vous apporte un truc, et bah des fois je suis un peu sur le fil du rasoir concernant la dégalité et tout, de vous montrer des messages ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ils aiment pas que je vous montre ça parce que ça fait péter leur narratif. Ah là là. Et de l'autre côté, y'a rien. Y'a rien. Tu te rends compte que là, la seule preuve qu'elle a Ender quand elle te le dit, c'est Oui alors j'ai une personne que je veux pas meuler. Meuler. Qui pourrait servir de témoin potentiel. D'accord. Donc t'as aucune preuve. On est bien d'accord. C'est à dire que nous, on a plus de preuves concernant ta culpabilité que toi concernant ta défense. Parce qu'on a TMP. T'es une génie. T'es une génie. C'est incroyable. Donc du coup, non, ça n'aura rien changé. Vous êtes des criminels, c'est tout. Bonsoir mère. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui mais tout à fait. Par contre, il faut que je... T'aimes pas les courses ? Mais moi non plus mère, moi non plus. J'y retourne par contre, désolé. Donc c'était y'a deux jours, je lui dis, Louis je me sens à l'aise depuis le doxing de Doc. C'est vrai que je me sens trahi par lui, mais je dois faire tomber Chaisel en justice pour être tranquille. C'est vrai que je veux mettre quelques noms dans ma plainte, mais je compte pas être dans l'illégalité pour autant. D'ailleurs, le message il est là. Donc ça c'est le gros pavé. Dans l'illégalité pour autant, le problème c'est que c'est que ton compte qui a dox doc au début et se la met dans une position très délicate pour la procédure. En plus, un autre compte se rajoute dans l'équation et je... Et après voilà... Merde. J'ai du mal à dire. Un autre compte se rajoutant à l'équation. Je te propose de te faire discret pour te faire oublier, ça évitera de me ramener dans une complicité avec ce dox, etc. C'est par rapport au deuxième compte, parce que ça aussi je l'ai pas dit putain, j'avais oublié. Le deuxième compte qui ressemble beaucoup au premier et que c'est celui d'Inebloui, c'est pas Inebloui. Il m'a même pris par la gorge en disant Hugdor, c'est toi ? Je fais non. Et il le sait très bien en plus. Il m'a déjà soupçonné à un moment donné que je l'ai balancé parce que là... Attends, voilà. En fait, il a même supprimé des messages, ce bâtard. Il a supprimé des messages ici. Il a supprimé des conversations privées, le bâtard. Je viens de voir ça. Oh, il l'a fait. Il a fait une Ophelia. Il a fait une Ophelia. Il a supprimé toute sa conversation ce bâtard. Il y a que d'un qui parle. Il a supprimé toute sa con. Il a supprimé que toutes ses cons sauf là où ça parle de Chaisel. Allons culé. Allons culé. Allons culé. Je viens le voir ça. C'est bon ça. Allons culé. Il m'a fait une Ophelia. Quelqu'un dit à cet abruti qui vient de nous montrer tous ses MP et que si on est motivé, là on peut faire un énorme zoom et voir tous les MP qu'il a eu avec Inebloui. On se fait ça la prochaine fois ? Parce que ça a l'air pas mal quand même. On en a eu qu'une partie. C'est quoi la suite ? C'est... Arrête de gueuler. Ah bah non, là c'est pour Ender, ok. Oh putain, il y a un lag de taré. Ah, il y a un lag de fou. C'est... C'est... Reprenons. Reprenons, reprenons, reprenons. Ok, ok. En direct ! En direct ! Alors, si quelqu'un est motivé à faire ça et tout le bordel, il n'y a pas de soucis qu'il me l'envoie en MP, s'il y en a déjà un qui est en train de le faire, tu vois. Moi je comptais le faire avec le fichier complet, tu vois. Mais si... Je vous connais, il y a des tarés qui vont commencer. Donc du coup, écoutez, s'il y en a qui commencent, oubliez pas de me l'envoyer en MP. Vas-y, let's go. Non, c'est pas le bon bouton. Ah putain. Allez, vas-y, je te blanque. Mais vous savez qu'il est bloui, il y avait déjà ces comptes Discord qui ont sauté pour exactement les mêmes raisons. Ah ouais. Tu m'apprends quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Oh putain ! Oh putain, en direct ! Oh bah c'est cool ça ! Oh monsieur, il a su le pas ! Oh bah putain ! Oh merci ! Merci, merci, merci ! Merci de me faciliter la tâche. Merci à toi ! Oh la vache ! Oh je suis bien ! Il y a quoi dans cette discussion des preuves de pression ? Il est insupprimé ! Les preuves de pression, il est insupprimé ! Il y a plus que moi qui parle à ces endroits-là ! On culé ! T'es ton culé ! J'aurais dû scream si j'avais su ! On dirait quoi. Oh bah il faut lui pisser ! Bah va pile ! Ahhhh ! Ouais, je vais y aller ! Faut une petite pause ! Ouais, petite pause ! Genre ça, je vais pisser ! Oh bah ça, c'est nouveau ça ! Oh bah ! Oh l'on culé ! Vous abandonnez, je suis sûr que c'est une bonne soirée et tous ! Eh bien écoute, bye bye ! Désolée, je t'ai concentrée ! Euh... Non, je ne sais absolument pas faire de meublage après ça ! Voilà ! Euh... Ouais, je suis quelqu'un de très à l'aise en live, comme on peut le voir ! Je suis juste à ce moment que tu as suivi pour ça ! T'as vu ? Non mais franchement, mis à part vous parler de jeux vidéo, d'espace ou alors de composants de PC, je ne peux pas parler de grand chose ! Donc euh... Bah c'est un peu ça aussi ! Surtout qu'en plus, c'est un drôle dans lequel je suis le plus possible parce que... Ah moi je suis, tu vois, je suis en bas ! Mais euh... Par rapport à ça, qu'est-ce que j'aurais à dire ? Euh... Bonne soirée, Gato Snow ! Moi je reste hein ! Euh non ! J'ai... Ah bah merci, Kiwiir, de me dire que j'ai du charasme ! Et non, je n'ai jamais été avec Chris Nero ! Euh... C'était juste Dander qui était pote avec lui parce que j'ai jamais pu le saquer ! Voilà ! Bah j'aurais dû te suivre ! Qu'est-ce qu'il y a mes bout ? Tu vas partir ? Non ! Bah pourquoi il dit bonne soirée Gatos ? Tu vois, j'ai dit au revoir à quelqu'un et j'ai dit croire que c'est moi ! Ok ! Moi j'ai en train de vous foutre du surimi, clairement qu'on marche cette série du surimi ! Du coup, je suis en train de me voir avec lui, ce dont il me parlait, bon... Oh non, c'est ma musique de fond ! Je me suis dit quoi ? Vous avez quelqu'un derrière moi ? Non ? Non, je crois que c'est bon ! T'inquiète, t'inquiète Triwir, pas grave ! Maintenant je sais que j'ai du charasme ! Voilà ! Moi aussi, je suis explosée, j'ai trop joué ! Bah si ! Vous savez quoi ? Ça n'a rien à voir, voilà ! On a été faire modé notre SNES aujourd'hui ! Non merci, j'aime pas ça ! Et maintenant on peut jouer à la SNES, voilà ! Est-ce que ça vous intéresse ? Je ne pense pas, mais au cas où, voilà ! Oh putain ! J'sais pas, j'essaye de meubler pendant qu'il est en train de bouffer là, donc euh... Ah ! Merci Triwir ! Il y a du charme apparemment ! Non mais t'inquiète, j'peux quand même allumer aussi ! Il y a pas de saucer, j'peux quand même allumer, je suis juste en train de bouffer du surimi ! Eh bah écoute, bouffe ton surimi ! Bah avec plaisir ! Ne sortez pas cette phrase de suite en contexte ! C'est du surimi ! Ah si, si jamais vous jouez Astray, la fin est triste, je vous préviens tout de suite ! C'est pour ça que je voulais pas jouer avec ! Oui, oui ! Bah sache que la SNES aussi, c'est euh... Bah je sais que j'étais pas née parce que j'ai 18 piges, voilà, forcément, voilà ! Mais sache que c'est une de mes consoles d'enfance aussi, parce qu'en fait, bon, d'enfance pas vraiment de début d'adolescence, parce que mon géniteur avait acheté la mini, voilà ! Et du coup, j'ai pu découvrir cette fantastique série que sont les Star Fox ! D'ailleurs, j'en parlerai peut-être un jour sur ma chaîne, mais euh... L'histoire de la série Star Fox et de son lien avec la qualité de jeu vidéo qu'on a actuellement est incroyable, voilà ! Parce que c'est... En bref, c'est grâce à Star Fox qu'on a la 3D dans nos jeux aujourd'hui, voilà ! J'expliquerai tout ça... Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, hein, je comprends ! Franchement, c'est pas forcément un type de jeu qui attire tout le monde, t'inquiète, précepte ! Mais euh... Mais du coup, ouais, j'en parlerai peut-être ! Mais je retiens un truc, c'est grâce à Star Fox qu'on a la 3D dans nos jeux vidéo actuels, voilà ! Et la 3D générée par IA, voilà, c'est grâce à ça ! Euh, ironique masque ! Voilà, je laisse Ender reprendre maintenant ! Excuse-moi, t'as mort, gosse ! Euh, mais parle dans le chat, parce que moi j'ai pas vu la notif... J'ai juste entendu ce ton, j'ai pas vu la notif... Parle à qui ? Ironique masque ! Ok ! En vrai, merci du conseil que tu m'envoyais en MP, mais euh... Si vraiment il y a eu un problème avec cette personne-là, bah ça sera pour ma pomme, comme j'ai l'habitude que ça soit pour ma pomme, tu vois ! C'était pareil pour Shazer, c'est pareil pour Clao, euh... C'était pareil pour, euh... Pour Inébloui, euh... Enfin voilà quoi ! Donc euh... Écoute hein, c'est comme ça, c'est comme avec euh... Putain merde, comme avec Ophelia, c'est pareil, tu vois, c'est la... Non, moi à la base, j'suis en train de manger des taliattel, mais là y'a un problème quand même ! Attendez... Voilà, ah voilà, la lumière c'est merde ! Qu'est-ce qu'elle a dit comme connerie là sur la 3D là ? En mode oui, si on a de la 3D générative par IA, c'est grâce à Star Fox sur NES ! Mais t'es... Mais... Mais... Mais va passer ton bac ! Ah putain ! Ah tu sais ce que ça sent ? Ça sent la gamine de 18 ans qui a maté une vidéo YouTube ! Elle a vu une vidéo YouTube, elle a cru comprendre un sujet... Si tu veux, et là elle te récite le truc, mais t'sais avec les mots dans le mauvais ordre, tu veux ? Et elle est comme ça... Elle a 3D grâce à Star Fox ! Mais pourquoi elle s'éteint cette salope de lumière là ? Mais qu'est-ce que c'est ce machin ? Ah, c'est parce que j'suis pas sur la bonne prise ! Attendez, bougez pas ! C'est normal, c'est cohérent ! J'ai une prise qui est niquée, voilà ! Ah, ça marche, c'est mieux ! C'est euh... C'est... C'est incroyable ! Je crois que tous les graphistes du chat là sont en train de s'éclater le crâne Après la connerie qu'on vient d'entendre là sur... Comment ça s'appelle ? Sur la 3D... Ouais, ouais, bien sûr ! Mais d'ailleurs, avant Star Fox, la 3D n'existait pas hein ! Et on a rien fait après hein ! Oh putain ! Qu'est-ce que j'entends comme connerie moi ? Putain ! Et t'sais, tous ces connards, ils me disaient Va faire des CIOFCC ! Mais si vous en aviez maté un seul, je saurais que tu dis trop de la merde ! Putain de merde ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La même chose, d'ailleurs, retiens où tu es toi ? Parce que si je te prends... Si je te prends... Ça va te plaire la gueule mais... Tant bien ! Tiens, d'ailleurs, dernière petite question que j'ai à te poser par rapport à ça... Pourquoi est-ce que Iné, il aurait fait ça ? Enfin, quoi qu'on s'est fait un dossier ? Alors, le connaissant, c'est uniquement pour s'amuser... Parce qu'on lui a demandé ! Vraiment, c'est un troller de base ! C'est un troller de base ! Mais je pense qu'il fait ça... Et le ON en question... C'était vous ! Pour le fun ! Parce que moi, je vois pas... Pourquoi il ferait ça, tu vois ? Mais vu comment il m'en parle, pour lui, c'est limite un amusement ! Oh là, c'est mon surimi, pardon ! Mais je vois pas d'autre solution, en fait ! Mais tu vois, moi, ça me dérange pas de parler avec Shazel, tu vois ! Moi, je l'ai dit, ça me dérange pas de parler avec lui ! Mais qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai dit maintenant, en fait ? Parce que moi, tout ce que je dis là, je voulais lui en parler ! Parce que le truc, c'est que le mec, il sait pas lire ! Il est coincé dans son narratif ! Il sait pas lire mon pavé ! Et encore, c'est un petit pavé, s'il te plaît ! Et il est constructif ! Certes, y'a pas tous les détails ! Je peux pas mettre tous les détails ! Sinon, c'est mon truc, il va faire du secours ! Donc, on récapitule ! Le pavé, un coup, il est faux et c'est inébloui qu'il a commandité à l'écriture ! Et un coup, il est vrai ! D'accord ! Ok ! Ça se lit dans quel sens, du coup ? C'est quel jour qu'il est vrai et quel jour qu'il est pas bon, du coup ? Je me suis juste permis de ping un message de PCF ! D'ailleurs, clairement, à tous ceux qui veulent porter plainte, réfléchissez bien ! Les pachopotes ! Ils ont tourné contre vous ! Non ! Ne rigolez pas avec ça ! Bah, c'est surtout qu'ils ont pas de preuve, en fait, que c'est vraiment moi qui ai réellement fabriqué ce dossier, où j'ai fait des recherches ! Parce que vous, vous avez peut-être une preuve que j'ai poussé un mec à l'infractus, que je veux tenter à la vie des enfants de Biman et toutes ces conneries ! Ou qu'eux-mêmes, on tarcelle ! Espèce de pute ! Sans déconner ! Là-dessus et tout ça, c'est ça qui est fabuleux ! Et le pire, c'est que Scheisel dit, regardez Under a Dox ! C'est comme, comment on s'appelle, on avait dit qu'on avait Dox, le daron dans Scheisel ! Alors, déjà, deux points ! Déjà, c'est rigolo, parce que je croyais que tu t'en foutais de ton daron, clairement ! Et deuxièmement... Les mecs, s'ils Dox un cadavre, le grand teint de la réponse, c'est... C'est rigolo ! Moi, je vais manger mes pâtes, hein ! C'est votre défense, hein ! Vous Doxez un cadavre, et ta défense, c'est que c'est rigolo ! Eh bah putain ! Ça, c'est de la défense, quand même ! Je l'ai jamais entendu, celle-là ! Oui, on a Dox un cadavre, mais c'est rigolo ! Moi, ce que j'aime bien, c'est que la meuf reconnaît ça, comme si elle l'avait fait en groupe avec l'Axe ! Donc du coup, implicitement, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que toute leur bande-là, quand ça a Doxé mon daron, bah ils étaient là ! Anna Sergeyeva aussi, elle était là-dedans ! C'est pour ça qu'ils réagissaient pas ! C'est parce que visiblement, en fait, ils décident de s'en rembâquer, t'sais, t'sais tranquille et tout ! C'est incroyable ! Parce que c'est rigolo de déterrer un cadavre, selon maître Anna Sergeyeva ! C'est pas mal, ça ! C'est pas mal ! Alors... Ça a été débunké par l'Axe, l'Axe qui fait pas partie de nous, mais vu qu'il est contre toi, ce que t'as fait, c'est que tu l'as pris, tu l'as mis dans une case avec nous ! Ce qui a absolument rien à voir ! Mais rien à voir, il est pas du tout avec nous ! Et je vais pas te mentir, on le déteste ! Voilà, c'est simple que ça, on l'aime pas non plus ! Trop proche de Klaou ! Oui, oui, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! On a vu ça, oui ! Trop proche de Klaou, surtout ! Trop proche de Klaou, surtout ! Oui, voilà, c'est ça ! Après, non ! Alors, peut-être que toi, tu le détestes ? Moi, je le déteste pas parce que, personnellement, je ne le connais pas et je ne... Bah oui, ils docksent juste des cadavres ! Donc tu te doutes bien, là, que pour la grande prêtresse de la 3D et de la Super Nintendo, ça va, ça va ! Je vous rappelle que, selon elle, un infarctus, c'est quand son cœur, il s'arrête ! Je n'allie pas les personnes que je connais pas ! Moi, j'aime pas ! Je le ferais pas à Miami avec lui, tu vois, mais rester cordiale et tout, oui, pourquoi pas ! Si un jour où je dois avoir une discussion avec lui, j'accepte ! C'est pareil pour moi ! Alors, attention, c'est pareil pour moi ! Mais, je ne le déteste pas ! Moi, le problème, c'est que c'était une personne qui a fini par me bloquer parce qu'il ou elle, je sais pas... Je crois que c'est il, en plus... A suivi Klaou, plutôt que de faire aussi sa propre réflexion ! Il ? Ok ! Et bah moi, tu vois, je peux pas apprécier non plus ça ! Mais je le dis, je le dis avec sincérité ! Là, ça sort du... Alors, le dox de cadavres, ça va, mais bon, tu comprends, il suit Klaou, donc là, c'est impardonnable ! C'est déterrer des cadavres, aller doxer des morts ! Non, ça, ça va, ça passe ! Franchement ! Ouais, ils font ça tous les jeudis matin, tu vois ! Mais alors ! Follow Klaou sur Twitter ! Ah, ça a vraiment rendu l'axe infréquentable ! Ah là là ! Ah bah... Moi, là, le premier truc qui me vient à l'esprit, quand je pense à l'axe, c'est que je me dis, putain, mais c'est vraiment une sale race ! Il est vraiment... Il suit Klaou, quoi, bordel ! C'est la vie de l'humanité, quoi ! C'est... C'est génial ! Et là, il y a quelque chose... Je sais pas si vous remarquez, mais là, je suis pas dans l'angoisse ! Je suis pas dans la peur ! J'arrive à encaisser parce que ça va mieux, parce que j'en parle ! Et ça, je remercie à ceux qui sont là et qui ont été respectueux, qui continuent de m'écouter ! Merci ! Merci infiniment ! Parce que franchement, tout à l'heure, j'ai failli faire une rechute ! Parce que j'allais live sur ça ! Et j'avais peur des conséquences ! C'est pour ça que j'étais en pleine panique et que j'étais obligée de recruter des modos à l'arrache ! Finalement, vous allez rester modo ! Vous allez rester modo ! Comment ça, on va rester modo ? Une rechute ! C'est-à-dire un BPM à 90 et... Ah, j'ai froid ! C'est ça, une rechute ! C'est un BPM à 90 ! Alors, ça se passe comment ? Où tu vas rester modo ? Euh... J'ai mes mains, plus mot de passe, plus pseudo, plus mon nom, prénom, qui est dans le dossier, et tu oses dire ça ! Le problème, c'est que là, en fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est quelque chose que je ne sais pas ! Si dans les dossiers, il y avait vraiment eu ça, sincèrement, je vous le dis clairement, sincèrement, je vous le dis ! Putain, il va trop loin pour pas grand-chose ! Bon, si c'est juste du troll, il va vraiment trop loin ! Pourquoi est-ce qu'il va chercher vos pseudos, vos mots de passe, et tout ça ? Pourquoi ? C'est ça que je comprends pas, et j'arrive pas à mettre la main dessus ! Alors, on pourrait me dire, mais pourquoi est-ce que tu lui as pas posé la question ? C'est parce que je connais la réponse ! Il va me dire, ouais, t'inquiète, c'est du troll, il va rien se passer ! Je me connais ! Bah, en fait, j'ai juste... Enfin, je suis calme, je suis surtout fatiguée de tout ça ! Vraiment, je suis fatiguée de tout ça ! Là, tout ce qui va se passer après, c'est que je vais prendre une douche, et je vais m'évanouir dans mon lit, et ça, je vais plus bouger de là ! Plus bouger de là ! Vraiment plus bouger de là ! Le plus gros contre son corps d'un saccarien dans le monde du travail, il peut y néblouiller ! Hacker éthique ! Oui, dans un sens ! Mais vous savez qu'un hacker, il fait ce qu'il veut ! S'il a envie de faire du profit sur... Hacker éthique ! Il possède, il fera ! Après, est-ce qu'il fait ça pour l'argent ? Non ! Non, ça m'étonnerait ! Franchement, ça m'étonnerait ! Il en aurait parlé ! Par contre, non ! Non, mais là, il ne pourra plus bosser en cyber-sécu, il est foutu ! Je ne peux pas juger là-dessus ! Ouais, il peut toujours faire de l'étude illégalement en... En vendant les domaines ! En acceptant ça en vendant ses services, hein ! Vas-y, je vais avec ta personne, et puis tu me payes un peu pour ça, donc t'as l'argent ! C'est ça, et je vous rappelle qu'il néblouillait le post des docs sur Doxbin ! Donc, tu vois pourquoi je me suis dit que le deuxième compte, je pensais que c'était lui, au point qu'il me prend en grippe en genre, ouais, Under, c'est toi ! Non, c'est pas moi ! Je suis pas sur Doxbin ! Je vais même pas sur ce site du dévot, ça m'intéresse pas ! La seule fois où j'y étais, et je l'admets, mais encore, c'est pas moi qui l'ai posté, c'était par rapport au drama Bursli, et encore, nous, on utilisait... On utilisait un truc rapidement pour obtenir un maximum d'informations, pour pouvoir donner aux victimes pour qu'ils puissent porter plainte. Donc, il y avait quoi ? Il y avait justement nom, prénom, adresse, numéro, téléphone, etc. Il y avait pas plus, en plus, à ce moment-là, je m'en souviens, et ça s'arrête là. Et encore, vous savez que dans Doxbin, quand il y a une signature, faut pas se référer à la signature, vous pouvez mettre n'importe quoi en signature. Vous pouvez mettre le pseudo de la victime qui est touchée, il peut mettre, par exemple, le pseudo d'une personne qui n'aime pas, ou faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ça, il me l'a dit. Et là, j'ai fait ouf ! Donc, faites attention, faites-en ce que vous voulez de cette affaire. Donnez-moi, on va me montrer qu'une émise a fait ses bails dessus. Oui, et il est friand de ça. Il est friand de ça. Je le sais, parce qu'il en parle souvent. Oups, un mot attendu, je reformule. Si le raton a le dossier, c'est que le dossier tourne. Donc, techniquement, c'est leak. Après, qui l'a leak, je ne sais pas. Qui l'a leak, le screen, je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon screen. Là, je ne peux pas aider, ce n'est pas de morceaux. Et si ça vient de moi, c'est que je ne m'en souviens vraiment pas. Mais il faut une preuve que c'est moi. Si on me dit, ouais, c'est toi qui a obtenu ça, et qu'on me montre la preuve, là, je dirais, ok, c'est mon screen. Mais ça veut dire que quelqu'un s'en est servi derrière aussi, et en donnant les dossiers. Et ça, ce n'est pas moi. Et ça, ce n'est pas moi, vous en êtes sûr. En vrai, je ne sais vraiment pas si on peut appeler ça du dox. Le dox, si tu veux, quand on parle de dox, c'est quand tu utilises des informations personnelles dans le but de nuire. Que les informations soient privées ou publiques, si c'est dans le but de nuire, on appelle ça du dox. Alors, je me permets, je tiens quand même à saluer Madge et The Ironic Mask. Voilà. Bonsoir Madge. Coucou. J'espère que ça va. Bonsoir. J'espère que ce live vous intéresse. Ça fait 2h40 qu'on est dessus. Et j'ai soif. Bah, moi. J'ai plus d'eau. Je reviens. Comment ça, quoi, animateur ? Mais tu veux que je dise quoi, moi encore ? Bon. Et bah, on va reparler de Star Fox. Hein ? Voilà. Parce que visiblement, c'est la seule chose dont je sais parler. Non, je vais pas dire fur. Euh... Et bah, écoute, si c'est instructif, match, tant mieux. Euh... Les puisses SFX, c'est ce qui a permis, en fait, la mise en place de la 3D générative sur Star Fox et qui a ensuite permis... Tu me laisses terminer ma phrase Ender, s'il te plaît, avant de revenir. Et c'est aussi ce qui a... C'est instructif. Aïe, 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 aïe. Et c'est aussi ce qui a permis, du coup, la mise en place de la 3D dans d'autres jeux vidéo. Voilà, mon Star Fox préféré, alors... Ah, il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est le 1 et l'Aïla Coars. Voilà, l'Aïla Coars, oh là là, qu'est-ce que c'est original. C'est le préféré d'énormément de personnes parce que les graphismes, et ça a rendu Star Fox beaucoup plus accessible parce qu'il est sorti sur 64. Mais je dirais quand même que mon Star Fox préféré, c'est le premier. Des chats. Des chats. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Tu as parlé de... De Star Fox. De Star Fox. A tes souhaits. Voilà, parce que visiblement, je ne sais parler que de ça. Oui. Je ne sais parler que de jeux vidéo. Et Maj, il a dit que c'est instructif. Du coup, qu'est-ce qui est instructif ? Le live. Le live. Je fais ce que je peux. Alors, je ne pense pas que mon animation soit très instructive, tu vois. Si tu possèdes une connu sur la tête, je pense qu'on est bon. Oui, c'est sûr. Je vais te donner avec ça dans ta vie, tu m'excuseras. Vous pensez quoi du Brésil ? Il fait chaud là-bas. Jamais je fais un pied là-bas, il fait trop chaud. Moi, j'ai le ventilo, ça me suffit, je pense. Après, tu prends un ventilo portatif, je pense que t'es bon. On s'agisse. On s'agisse. On m'a dit que tu avais dit que je t'avais insulté quand tu m'as dit pour une amie de Muska. Tu confiens ? Si oui, je peux bien te converser. Non, non, pourquoi tu la banne ? Non, il ne faut pas le banne. Ah, je ne peux pas l'unbanne. Laisse-moi unbanne. Oui. Unbanne. Non, non. Merde, du coup. Ah, Rissoka, bordel. Il ne fallait pas le banne. M.A.D. Merde. M.A.D.G. Excuse-moi. Isian. Underscore 80. C'est bon. Il faut banir la vue. Ceux qui n'ont juste pas insulté. Là, il est en train de discuter. Calmez-vous. C'est ça, c'est ça. Doucement, doucement. Je sais que vous êtes sur les nerfs. Moi, ça va. Ma, tu fais un coucou dans le chat si tu m'entends encore. Gros coucou. Du coup, je n'ai pas eu la réponse. Mais du coup, on n'a même pas dit que je t'avais insulté quand tu m'as dit pour ton amie, Noska. Tu confirmes ? Si oui, je peux publier notre conversation pour laisser chacun en juger. Du coup, non, je n'ai jamais dit que tu m'avais insulté. Au contraire, j'ai dit que tu avais été très cordiale avec moi et que tu avais été très gentille. Et que ça m'avait fait honnêtement plaisir dans ce genre de situation où tu as compris vu le contexte. Non, que justement, au contraire, tu avais été très cordiale avec moi et que j'avais apprécié le fait que tu sois compatissant avec moi. Donc, non, je n'ai jamais dit ça. Après, si tu veux, tu peux publier la conversation publique. Voilà, parce que très honnêtement, je ne vois pas ce qui aurait pu faire que tu aurais été méchant, c'est ça. Ok, je me disais aussi, ça aurait été audacieux comme mot, merci pour l'éclaircissement. Bon, pas de soucis. Comme je l'ai dit, Madge, si tu as des questions, profite. Parce que le live, il va durer encore un moment, je le sens. Après, si tu veux partir, il n'y a pas de soucis, je reste avec mon bébou. Il n'y a pas de... Si tu te sens pas... Du coup, vous savez quoi ? Moi, je suis un peu fatiguée. Donc, si vous avez encore des questions pour moi, allez-y. Sinon... Ouais, voilà, crayon. T'as avalé un clown, toi, dis donc. Je suis juste con, je te le dis. Quand je me dis que je suis con ! C'est pas une médafin ! Je suis con, je suis un enfant. Putain, il faudrait que je pense à nettoyer mon enfant. Donc, voilà. En tout cas, j'adore que je sois en mode jouer à quel boss c'est ça. Merci. Moi, je te ferai la boule à zéro, juste pour faire chier. Non, c'est bon, je l'ai déjà vu l'année dernière. Ouais, ok. Pas nécessaire de te retenir davantage. Ok, ok. Eh bien, écoutez, je vais y aller du coup. Et si vous avez des questions en particulier... Personne n'a compris ta blague, TriWire. Personne. Non, désolé. Si vous avez des questions, mpTwitter, voilà, tout simplement. Bonne soirée, Gala. Bonne soirée à toi. Et pas du coup, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tout le monde. Des bisous des poutous. Bisous sur l'affaire fesse gauche à chacun, sauf ceux que j'aime pas. L'affaire se gauche. L'affaire se gauche. Voilà. Oh là, la télé-français, cette histoire-là. Bonne soirée à tout le monde. Mon bibou ! Du coup, je vais pouvoir rouler ma cam. Attends. Carte de stream. Là ! La blague de TriWire. Je sais pas comment on dit, putain. Moi, je dis TriWire. Le ban, elle a volé, il a volé comme les poéticiens. Tu vois, genre, en fait, c'est rigolo, parce que les poéticiens, ça vole. Ah, c'est des valeurs ! C'est des valeurs, ils ont de l'argent et tout. Ah, oui, bah c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ça va, tu rigoles ? J'ai quand même... Je suis en train de ne pas dégaler. Du coup, est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on a mis tout en place ? Tous les malentendus, etc. Est-ce qu'on a tout mis en place ? Vous avez pu répondre à tout ça. J'ai trop mal. Juste par contre, libre-toi de ne pas me croire en dehors. Mais sache que je... Juste que t'as pas mon identité, bonne soirée. Non, mais de toute façon, je m'en peux pas. Je m'en fous, je m'en fous. Et encore une fois, oui. Screenshot avec Roger Slider, c'est pas Drew qui a fait ça. Non, moi, je m'en fous. De toute façon, moi, j'ai rien contre toi, Madge. De toute façon, j'ai rien contre toi. Moi, je t'apprécie, tu vois. Et puis il y a tellement de gens qui se sont pris des dossiers. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie dans le temps. Je me suis dit, putain, fais chier. Ils se sont pris une balle perdue. Mais pour vous protéger, j'ai fermé ma gueule. D'être pas dur, encore une fois. Et encore une fois, si parmi les 300, il y a moi, peut-être qu'il peut me trouver. Il a déjà essayé. T'as bien vu par toi-même, il a déjà essayé. Mais encore, en vrai, t'es trouvable. Je cherche un peu, tu le trouve, franchement. Il a essayé avec moi, il a essayé avec toi. Il nous a montré ses capacités. Donc toi-même, tu confirmes, comme t'étais dans le groupe un petit peu, tu confirmes que lui, il a essayé pour le LOL de nous trouver, toi et moi. On avait checké Vitef avec son outil ou je sais pas quoi. Bon, ça va, il n'y a rien sur moi. Les databases n'ont pas de données sur moi. Il n'y a rien qui a l'extérieur. Ouais, pour le LOL, c'est ça. En tout cas, pour mon copain et moi, c'était pour le LOL. Par contre, pour vous, ça a été autre chose de ce que j'ai vu. Vraiment, vous dites qu'il y a quand même 300 dossiers. Et je me dis, mais putain de bordel de merde. Moi, quand il m'a montré la première fois, vous êtes à peine une bâtaine. Ah, mais tu sais qu'il est débloui, c'est ça ? Tu portes plein de contre-docs ? Pourquoi faire ? Et pourquoi j'ai porté plein de contre-docs ? J'ai dit, moi, moi, dans mon viseur de la plainte, c'est Chaisel. Tu vois, c'est ça, il n'y a que lui. Ouais, mais je sais, je sais, mais c'est inébloui. C'est inébloui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est inébloui. Mais bon, tu te rends compte qu'on a fait un pic à 50 quand même. C'est incroyable. Je parlais de Doc et qu'il portait plein de contre-ics. Du coup, il porte plein de contre-ics puisque moi, j'ai... Alors, petite information pour ce qui concerne le truc de Doc. Petite information, je ne connais même pas sa ville. Alors, j'y étais, oui, mais je ne connais ni son prénom, ni son nom. Je pense que même toute sa ville. Et encore, moi, l'adresse, c'est pas moi qui l'avais parce que moi, je n'étais pas... Enfin, moi, je regarde pas le GPS, etc. Moi, je regarde là, tout ce que tu veux. Et encore, c'est trop petit. Alors, pour vous dire, vous voyez, là, il y a l'écran. Vous voyez ? Qui sera écrit sur l'écran ? Je ne vois rien. Je porte des lunettes à la base. Les lunettes qu'il faut que je remplace, je les ai pétées. Donc, du coup, je les mets jamais. Et j'ai la flamme de les changer. Donc, c'est-à-dire que même s'il y avait le GPS, je ne pourrais pas voir, en fait, ce qui est marqué. Sauf que si je me penche. Sauf que pour pencher là-dessus, on m'aurait vu. On m'aurait dit, pourquoi tu regardes mon téléphone ? Tu fais genre 1m50 ? Ouais, 1m50, c'est un truc, moi. Du coup, ça veut dire que si tu as besoin des lunettes et que tu n'en portes pas, c'est que tu ne m'as jamais vu en 4K, du coup ? Ah, je verrais tout en 480, plus minimum. Du coup, imagine, tu mets tes lunettes et tu te rends compte qu'en fait, tu es moche. De quoi ? Imagine, tu mets tes lunettes et tu te rends compte qu'en fait, tu es moche. Non ! Ah non ! Jamais de la vie... Non, non, non ! Non, 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 non. Jamais de la vie... Alors là, non ! Je t'ai déjà coupé de près ! Je t'ai vu de près, de très près, de trop près. Alors, tu te rends compte que depuis tout de temps, j'ai juste un masque en papier sur la tronche. Mais oui, en fait... En fait, si tu veux que même quand je me balade en ville, heureusement que je connais la ville par coeur, sinon je suis obligée de porter des lunettes parce que sinon je me perdrais. Parce que je ne vois rien. Là, en fait, par contre, tout ce qui est de près, je vois trop bien, beaucoup trop bien. Dis-toi que là, si tu veux, je me cache juste mon oeil gauche et tu vois le truc là, le dessin que tu as fait, le match, je vois même pas ce qu'il est écrit. Je sais que c'est mon pseudo parce que je l'ai vu 48 fois, mais je cache mon oeil droit, je ne vois pas ce qu'il est écrit. Je cache mon oeil gauche, ça va mieux. J'ai des problèmes à cette fille, tu ne peux pas vraiment mon oeil droit. Mais pour vous dire, comment voulez-vous que je vois quoi que ce soit ? Caché à l'oeil gauche, R.P. Jean-Marie Lopin. Mais oui, donc je ne pourrais même pas voir le GPS et puis de toute façon, on m'aurait vu me lever, on m'aurait vu regarder en tous les cas puisqu'on était quand même trois, tu veux. Et puis non, moi, j'avais toujours la tête quasiment à l'extérieur quand on me parlait, je regardais, mais j'avais mes écouteurs et j'étais dans mon monde, totalement. Donc je ne pourrais même pas voir les informations de Doc à cet endroit. Si Doc il dit, tu aurais pu voir mes informations sur mes factures, alors déjà BG, tu m'excuseras, mais moi, je ne laisse pas traîner mes papiers, que ce soit des gens connus ou inconnus. Surtout des factures, qui me paraît assez logique, je ne sais jamais. C'est comme quand tu prends un colis, quand tu prends un colis, tu fais en sorte d'effacer ton nom, c'est la base. Donc, moi, je vous dis sincèrement que moi, de mon côté, je n'ai pas fouillé dans les affaires de Doc, je m'en fiche de son identité, moi, je l'appelle sur Doc, toujours, je l'appelle sur Doc. Quoi qu'il arrive, je ne l'ai jamais appelé par son nom, je ne l'ai jamais appelé par son prénom, d'ailleurs que je ne m'en souviens même pas d'où est-ce qu'il habite. Je sais la zone géographique, mais je ne m'en souviens même pas de la ville où il habite. Qu'est-ce que j'en mets à foutre des informations de Doc ? Ça ne me regarde pas en plus ces informations-là, nous sommes tous d'accord là-dessus ? Très bien, au moins, pour ce cas-là, après, si Doc veut quand même porter plainte contre moi, il verra que de toute façon, vas-y, fais, 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 mais tu ne vas rien trouver, tu ne vas rien trouver. Tu peux fouiller mon disque dur, fond en tant qu'auble, tu ne verras aucun dossier, ni sur lui, ni sur les patchos. Il n'y a qu'un dossier que j'ai, c'est celui de Chaisel, avec des sous-dossiers, etc., machin, truc. Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour porter plainte, et c'est des trucs que je ne me balance pas sur le net. Donc, merci. Très bien. Bébou ! Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. T'es tout beau ? Moi aussi. C'est vrai, ça ? Oui, parce que je l'ai dit, donc c'est vrai, parce que je suis la bonne raison, et ce que je disais, je me faisais tard. Est-ce que c'est autorisé d'être aussi beau que toi, d'être aussi mignon ? Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est légal ? Je ne connais pas assez la loi pour te dire, donc, on va demander à dire. Dis-lui, tu me nionni. Nionni-nion-quin ? Tu me nionni. Nionni ? Nionni ? Nionni ? Pardon, je l'ai trop bien fait. Il n'a pas la ref. Mais non, je ne comprends pas. C'est quoi, Nionni ? C'est quoi, Nionni ? Mais quoi ? C'est quoi, Nionni ? C'est quoi ? C'est des miocs ? Je ne sais pas, c'est mon miocchi, je le mange. Miocchi, je connais. Miocchi, mon bébou ! Bébou ! Quel âme ? Je t'aime. Je t'aime aussi. Moi. Je suis en train de bouffer des cheveux sur mon micro. Mais moi, je t'aime en premier. C'est vrai. Des boulines trop de l'âge. Mais oui, mais... C'est ça, 10 secondes d'heure, hein ? Je me sens mal. Mais désolé, je me sens mal. T'es en train de tuer nos viveurs, là. C'est pas grave. T'es en train de tuer deux viveurs. Oh, merde. Les célibataires en sueur. J'en ai plus un à bout. En vrai, attends, je suis restée 11 ans avec une fille. Ce que j'ai beaucoup trop. Après, je suis restée, donc 2015. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, presque 8 ans, c'est libre. Alors, laissez-moi aimer une personne. Merci du respect mutuel, je suis à mon passage à vous tous, j'ai bien compris que la direction la sune des choses prendra pour ma part et que l'esprit critique... Arrêtez de se troll. L'esprit critique, il sera toujours de mise sur ce ma soirée plus plus 11 ans. Bah, n'hésite pas à passer, de toute façon. Alors, logiquement, je reprends les streams réels le 3. Logiquement, je reprends les streams le 3. Là, putain, il faut que j'aille me coucher. Demain matin, je me lève tellement tôt. Demain, demain... Oh, putain, cette semaine, c'est chaud, en vrai. Attends, demain, j'ai mon analyse hormonale totale parce que c'est pour ce qui concerne tumeur au cerveau, tout ça. Ensuite, après-demain, j'ai un truc et je m'en souviens plus. Comment voulez-vous que je retienne des noms alors que je retienne même pas ce que je vais faire dans deux jours ? Je suis con comme une bête. Je le dis sincèrement. Je suis con comme une bête de bête. Ok, ok, je vous s'emballe. Mais non ! Mais vous, tu es 4 personnes. Oui, oui, mais... Voilà. C'est dur. Ouais, mais donc quoi qu'il arrive, je ne retire rien, en fait. Dis-toi que, pour te dire, ma mère, je l'aime, tu vois. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je ne sais jamais sa date d'anniversaire. Jamais ! C'est ma mère, putain. Tu fais pas que de l'année d'anniversaire, tu as fait... Mais je te dis, je suis con ! Je suis con ! Mais c'est ta mère ! Tu es censé le connaître, ça ! Mais tu vois, même en cours, quand j'étais au collège et lycée, je ne retenais même pas le nom des élèves et leur tête. Bon, ça, ok, moi, pareil, mais... Ah, merci ! C'était des questions, je les aimais pas, mais... C'est la mère, quand même ! C'est pour ça que je te crois, je sais que tu es pas capable de chercher des infos, parce que c'est surtout que je m'en patais les couilles. Un, je suis pas capable, et deux, même si j'étais capable, je m'en patrais les couilles. Moi, si je dois rechercher des informations, c'est des informations sur la téléportation, comment je pourrais amener mon bébou chez moi ? Niquez-vous ! Ça peut être pas mal, en effet. Ça serait peut-être un bon début ! Je l'aime, merde ! Ah, je me suis enculé tout à l'heure ! Oui, je l'aime ! On est marre, on est marre ! Tu me manques, je t'aime et tu me manques, et je t'aime et tu me manques. Qu'est-ce que je fais ? Dis-moi, dis-moi ce que je dois faire. S'il te plaît ! Alors, gagne 15 000 euros, comme ça, tu peux débédiger côté de moi. Tu peux amener ton bébou chez toi par la téléportation, ça serait jamais possible, désolé de te l'apprendre. Je l'ai judicie. Ah, ah, non, non, il t'a une fin qui arrive. Quoi ? Il n'est peut-être pas capable de rechercher ces informations, mais tu en aurais bien profité. Oh, putain, tu prendras de merde ! Je fais un bébou ! En vrai, si je dis pas de bêtises, les datas gagnées avec de l'usine et social engineering, c'est légal pour une autre large, je me trompe, peut-être. C'est légal pour une plainte, exactement. Mais sachant que lui, il fait ça pour le LOL et qu'il va très loin. Non, non, non. Ok, ok, qu'est-ce qu'il dit, Ron Masque ? Je t'ai lu ce qu'il a dit, tu ne m'as pas écouté, putain. Non, il a dit quoi, du coup ? Tu me répètes les mots ? Franché, tu n'es peut-être pas capable de rechercher ces informations, mais tu en aurais bien profité. Ah, mais je croyais que c'était toi qui avais dit ça par rapport à la téléportation. Je lisais les commentaires, putain. Ah, merde, je suis con, moi. Tu ne l'avais pas vu. C'est ce que tu as dit, là. Mais profitez, d'accord. Allez, admettons sur un univers de narratif. Mais profitez dans quoi ? Pourquoi faire ? Si c'est pour tes blattes, c'est pour porter plainte, soit illégal, donc je m'en foutrais. Et encore, lui, je ne suis même pas sûr que ce soit de l'Ozint. Même pas sûr. Effectuellement, même s'il se tp scientifiquement, ça servira d'autres atomes créées, d'autres pièces. Même en l'entendant la mémoire, il m'aura de la désintégration atomique. Je suis dit, c'est le boudou. Inéblui, c'est pas que de l'azine à l'utiliser pour avoir des mots de passe, etc. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai compris, c'est ça. Et ça me pète les couilles parce que je me dis, mais merde, héros, pourquoi tu vas ? Tu vas plus t'en sarrer la conscience en même temps. Sinon, tu te slashes tes p. Alors, Nakos, je veux bien. Ah, bébou. C'est ça que je voulais voir. Nakos, il n'habite pas très loin de chez toi. Oui. Un jour, on se voit tous les trois. Il va falloir un endroit où se trouver. C'est bon, on a une tente. On ne va pas camper à trois sur une tente. Il est campé où ? Au milieu de ta forêt, là-bas. Sous un ton de la cisse ? C'est pas un verre. Mais bien sûr. Et en plus, ça va, la météo est tellement mieux qu'ici. Ça va, même corps. C'est créer un clone et dans toi le même. Mais oui, c'est ça. Au pire, Au pire, on fait que la moitié du processus. On me clone, mais on ne désintègre pas le mot original. Comme ça, Ender, il envoie un clone pour lui, tu vois, pour le soutenir. Et quand j'aurai les moyens de venir moi-même, on tue le clone. Et puis voilà. Et comme ça, pour Ender, tu vois, c'est... Non ! Bebo, j'ai une entreté ! On prend tous les moments que tu passeras avec le clone. Moi, je n'en souviendrai pas du coup parce qu'on s'est déconnecté. Mais t'inquiète. Mais bebo, c'est comme si je n'ai les aimer. Non, mais bebo, je ne vais pas tuer ton clone. On va s'en servir. Excusez-moi, faire les plans à trois, là. Mais oui, mais ça, tout ça. Tu sais, quand même, une copie qu'on ferme du bebo, moi, ça me va. Il n'a pas son bebo, mais c'est un clone avec la même pour ce choix. Écoute, si je peux avoir un clone qui peut l'aider à se tenir moralement, c'est mieux qu'actuellement, on n'a rien, tu vois. Ou l'inverse, tu vas avec lui et tu laisses le god à faire des choses tout seul dans son coin. Ouais, au pire. On ne fera pas ça. Ouais, on ne fera pas ça. Mais non, mais t'es un con, on parle de ça. On est con ou quoi ? Donc, je ne touche pas mon clone, c'est bon. Bah, je gonne. Ah, mais bon, en vrai, s'il y a deux bebo comme toi, je ne sais pas. Mais quelque part, pour moi, c'est tellement pressur que je ne partage pas, en fait. du coup, ton clone, c'est mort. Il y a des questions qui se posent niveau inceste sur ça. Genre, si il traîne mon clone, c'est pas de l'inceste. Il y a des choses qui ne va pas dans le temps. Ah ouais, non, ça ne marche pas. Non, avec un macaron. dans France. Putain, oui, c'est tellement vrai. On a le contre-tête. Je ne veux pas que la main qui est passée sous le bureau en cours de français. Merci. Mais imagine. Mais jamais de la vie. Même le meilleur aspirateur de Dyson de... Han, mais pas le clone B. Mais vous pensez, même le meilleur aspirateur de Dyson pallie en comparaison du président, tu vois. Reste-le chez-y. Ah, mais non, mais non, non. Mais pourquoi c'est un clone ? C'est du génial compris, t'inquiète pas. Faut juste que tu réfléchis un peu, tu verras qu'elles pensent à quoi. Ouais, je sais, je sais. Mais vous allez fermer votre gueule, oui ! Mais oui, c'est ça ! Mais du coup, c'est l'incense, c'est ça ? Ça répond pas la question. Après, il y a d'autres questions que tu peux se poser, genre bon, vu qu'on ne pourrait pas faire d'enfants, de toute façon, genre, c'est bon, non ? Au pire, c'est cette pieu qu'on arrive de se poser la question et qu'on se dise, bon, je comprends. On va dire, c'est l'incense, comme ça, c'est vrai. Ah si ! Ah si, si, il y a un pseudo. Merci beaucoup, Elliot, pour les 10 euros sur Paypal. Eh ! J'ai oublié quelqu'un ? Non ? Non, j'ai oublié personne ? J'ai oublié personne. Merci. Voilà. C'est... Putain, mais c'est fini ou pas ? Attends, je réponds au message derrière le masque. En vrai, si je dis pas de bêtises, tatatata... C'est une manière comme une autre de faire de... de l'autofellation, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que j'entends, bordel de merde, venant de la part de personnes qui partagent des trucs zoophiles, mais fermez-la, quoi ! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis fatiguée. Ça fait 3h10 que je live, putain. Après, j'avais dit que j'allais prendre une douche. Putain, mais à quel point t'as jamais bossé dans ta vie pour être fatiguée au bout de 3h10 de live ? Quand même. Tu prends une douche et elle va te poser dans la chambre. Bah du coup, oui, par contre, il va y avoir un truc qui va se passer, les notations Twitter vont être désactivées complètement, je ne verrai plus rien, je vais faire une pause plus tard. J'adore comment elle t'annonce ça comme si c'était le président, quoi. Je bloque à vue tout pas de choses qui sont encore de l'autre côté pour une seule et une bonne raison, c'est que j'ai pas envie de m'affaire en mode. Bah alors, vous êtes de l'autre côté parce qu'elle vous adaxe ? Oh bah alors, quelque part, vous êtes des connards, vous méritez un blocage ! Je n'ai pas envie de vous détaquer les uns après les autres à chaque fois, donc tout ce qui est de près ou de loin à Chaisel ou de communauté ou non, je les dégage. Alors, quand je dis communauté ou non, bah ça explique la liste des 300. C'est con, hein ! Mais ça explique genre tous ceux qui gravitent autour de nous, qui sont pas de la communauté, toutes ces conneries, si tu veux, c'est marrant ! C'est comme si la liste des gens sur qui t'avais demandé des infos, c'est la liste des gens que tu bloques. Vous vous rendez compte du nombre de CSC que vous faites à la seconde ? Vous vous rendez compte que là, en fait, il y avait des gens qui devaient encore se demander, là, au début, ta réponse, s'ils partaient en justice avec nous ? Il y a des gens qui se sont dit bah tiens, on va peut-être quand même l'écouter, t'sais. Mais à la fin, là, on est tous mais super dopés pour aller en justice contre votre gueule, en fait ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la pire défense de tous les temps ! Et ça finit sur « Ah bah ouais, mais non, mais ça, c'est une autofélation ! » Mais ferme ta gueule ! C'est... Comme une communauté là et ou non là, aussi, et qui sont proches de chez eux. Voilà, au moins les choses sont claires. Le check Didi si t'es chaud. Tu me chauffes ? Ok. Homme, Conic Boss, il râle parce qu'il s'est pris un ban parce qu'il a posé une question où c'était irrespectuant vers moi. Non, mais frère, on avait prévenu ici... C'était irrespectuant vers toi, mais t'as d'ox 300 innocents, pauvres putes ! Tu me respectes pas, je te respecte pas, pombard. Et les modos font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de te bannent, ils te bannent, en fait. Moi, c'est pareil. Moi, c'est quand je vais arriver sur le live de Shaizol, il va me banne instant. Parce que je pense que c'est déjà fait. Bon, du coup... Mais non, t'es pas ban chez nous ! Putain ! Je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais que Shaizol, il va s'amuser encore à des banks à mon live de 3h10. Mais j'ai pas besoin ! Je t'ai juste laissé parler ! Tout le monde a jugé comme quoi c'était la pire défense du monde et tout ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as regardé le chat ? Ah oui ! Oh, je préviens ! Gatos, si tu t'amuses un strike... Moi, je fais de la pub pour ta chaîne YouTube. C'est qui ce que tu veux que je te dise ? Des bisous ! Oh là là ! Ça lui plaisir ? Ça va être encore de la diffamation, de la déformation ? Ça va être encore tout ça ? Les gens vont dire « Ah ouais, mais c'est Shaizol qui le dit, c'est que c'est forcément vrai ! » Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant les dox et évidemment, je le répète, je suis absolument contre quel que soit le dox que ce soit, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Si tu fais de l'osine pour porter plainte, je dis pas. Mais là, ce qui s'est passé, c'était uniquement de la violence gratuite. Donc, moi, je dis, je réponds plus au message de qui que ce soit, sur quoi que ce soit à partir de ce soir. Je finis avec Iconic Mask et ensuite, je m'arrête là. Si pour lui, il est toujours dans la haine et dans la record, moi, je suis pas son dame, c'est pas à moi de le faire changer les choses. De l'osine sur 300 personnes, ça fait beaucoup de plaintes. C'est ça, c'est du doxing, c'est totalement du doxing. En tout cas, je sais que Claon, elle s'amuse bien derrière. Si je me suis éloignée d'elle, c'est qu'il y avait de bonnes raisons particulières. Si je m'éloigne d'une éblouie, c'est qu'il y avait de bonnes raisons particulières, etc. Il doit y avoir beaucoup de... Mais oui, t'as flippé ! De son pour qu'on va engager l'allié. Oh putain, en plus, avocat de Suisse. Allez, va payer un avocat en Suisse. Déjà, je comprends, c'est compliqué, mais en Suisse, c'est quasiment impossible. C'est comme si tu demandais de faire ça en Arr... Ah oui, par pitié, prends Sergueva. Par pitié, ouais, prends Sergueva. Par pitié, c'est pareil. Ouais, prenez soin de vous, Egwonex, tout ça, euh... Il y a eu ça. C'est un bref, il faut comprendre. Ah putain, rien que pour ça. Ouais, ok, merci, merci. Ouais, prenez soin de vous, Egwonex avec tout ça, ça va nulle part, c'est le serpent qui se prend la queue. Moi, je suis fou, popcorn. T'as tout fait raison. T'as tout fait raison, tu as bien le droit, euh... t'as bien le droit, puis tu fais ce que tu veux. Moi, je suis personne pour te dire quoi faire. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit à tous, profitez bien, moi, je vais aller faire... Ferme ta gueule et va te faire foutre, sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais c'était la pire défense qu'on ait jamais pu entendre. C'était CSC sur CSC, c'était aveu sur aveu, c'est... T'as tenté d'inventer des trucs, mais le problème, c'est qu'on a déjà TMP, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est vous êtes foutus et t'as mis tout le monde dans la boucle, t'as mis tout le monde dans la boucle. Tu te rends compte du nombre de personnes que t'as balancées là ce soir ? Putain ! Mais déjà, Sergei Va, elle est foutue avec ton live là. C'est fabuleux. Mais... Wouah ! Vous êtes des teubés, vous êtes des incroyables teubés, ma parole ! C'est ouf ! Je suis sûr et certain, il y a des gens, tu vois, qui étaient venus me voir en mode... Ouais, non, mais alors attends, moi, c'est pas grand-chose et tout, si tu veux. Ouais, ils ont rien trouvé sur moi, je vais peut-être me raviser et tout, la moitié, et je les ai vus dans le chat en mode... Ah ouais, d'accord ! Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as motivé, mais... Enfin, c'est ouf, hein ! Moi, je le dis genre pour les personnes qui sont dans la panique et dans le besoin, tu sais, comment ça s'appelle par rapport à la procédure, tu vois. Mais j'en fais pas la pub, tu vois. Mais là, ce que t'as fait avec ton live, c'est la plus grosse pub pour la procédure commune qu'on va faire que tu pouvais nous offrir, en fait. C'est ouf ! C'est ouf ! On dirait les putains de, comment ça s'appelle, de slogans promotionnels ou non, de vidéos promotionnelles suivent des partis politiques pendant les législatives ! T'as mal l'impression qu'ils visaient campagne, mais pour leurs opposants, tellement leur campagne, elles étaient nulles ! C'est incroyable ! Oh là là ! Mets-moi de la musique en fond, là ! Mets-moi de la musique en fond ! Mets-moi de la musique en fond ! C'est fabuleux ! Putain ! Vous pouvez leur aider à dire « Ah ouais, YouTube ! YouTube, tu peux liker, commenter, ta monnaie, partager ! » Attends, je vais passer là-dessus. Goomène l'algorithme nous autres sur Kik ou sur Trovo ou sur Twix ou sur YouTube, sur Spotify et tout ! Madge, si tu veux venir, c'est maintenant ! Ramène ton cul ! Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà ! Et puis voilà ! C'était calamiteux ! C'était calamiteux ! Comment je coupe cette merde ?